Salut, bonjour. Alors ce matin, c'est difficile. J'ai laissé trop de temps passer et c'est difficile. Alors, je vous constate que je n'ai pas de vidéo. Voilà. Ça ne va pas rajouter grand-chose au paysage. Je ne vais pas mettre d'autres lumières parce que c'est que deux LED là et je les prends dans les yeux et ça me fatigue. Ce ne sont pas les bonnes lumières les LED. J'ai remarqué que ça dessèche l'œil en plus. Quand vous l'avez de longue, c'était une des excuses pour la visière parce que ça prend du dessus mais malgré tout. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile ce matin ? Voilà, je vais vous montrer la table des matières, si on peut dire. C'est trois vidéos de Thomas Houliens, trois des dernières. Il y en a une où il reprend les Clown in Panics Revisited. C'est une où il reprend un ancien thème avec des données d'aujourd'hui. On a la durée de ces vidéos. Une heure et demie, deux heures dix et trois heures et demie. Alors, je ne veux pas tout traduire parce qu'il y a des sujets très divers. Il y en a beaucoup sur la finance. Et on va quand même s'intéresser à ce dont ça parle. Qu'est-ce qu'il en a à dire ? Quel est le système directif financier aujourd'hui ? Le système financier, c'est le fruit immédiat de chacun des étages de la pyramide, quelque part. Donc, évidemment que c'est intéressant et important. Mais bon, malgré tout, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Vous n'avez pas supporté ça. Puis moi non plus. J'ai qu'une cafetière de café et encore, je l'ai déjà bien entamé. Et puis, ce n'est pas bon. Trop boire de café, ça ne me va pas moi. De toute façon, trop boire de quoi que ce soit, ça ne me va pas. Surtout l'eau. Après, vous avez le ventre qui fait bloup, 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 quand vous bougez comme ça. Non, pas que ce soit une maladie. Quand c'est une maladie, on appelle ça la potomanie. C'est rigolo, non, la potomanie ? Pas la manie du poteau, non. Ou des poteaux. Enfin, vous traduirez ça comme vous voulez. De toute façon, ce n'est pas ça. Alors bon, il commence. On va commencer quand même. Parce que sinon, je peux rigoler comme ça, comme une baleine pour rien. Pendant une demi-heure. Ça peut avoir son intérêt. C'est vrai, il y a des gens qui apprécient beaucoup. Moi-même d'ailleurs. Il vaut mieux parce que sinon je suis mal. On a fait son petit exercice. Je ne sais pas si j'en ai besoin. Levé de la victoire. Ah, on regarde les yeux au-dessus de l'horizon. On a l'esprit plein de victoire. Plein de... De confiance. On a gagné. Donc, la confiance est acquise. Ouais ! C'est passé. C'est eu. Ouais ! Ça n'a peut-être pas été facile. Mais là, c'est fini. Ouais ! Au moins deux minutes, hein ? Vous allez le faire vous parce que moi, là, j'ai mal. Oui, j'ai mal au pouce. Et quand je tends le bras comme ça, aïe ! Ça me fait... Je ne sais pas d'où ça vient. Je crois qu'un jour, je suis tombé sur le pouce. J'ai dû me défoncer un truc qui s'est mal réparé comme d'habitude. Et là, voilà. En faisant rien du tout, quoi. Juste ça, là. Vous voyez, là, là, là. Ah ! Quand je la tourne comme ça, je fais du kabat, pour ceux qui sont kinés encore, là. Kabat, c'est des mises en tension de systèmes musculo-tendineux, on va dire. Globaux, d'un bout à l'autre du corps. Très, très intéressant en rééducation. Entre autres. Et puis même, en réalité, l'aïkido, quand on vous prend un petit doigt, puis qu'avec un petit doigt, vous faites un tour, ça se sert de ça aussi, en fait. Pourquoi est-ce que vous partez ? Vous partez parce que vous êtes bloqué sur toute la longueur du système, par une corne, si on peut dire, qui vous emballe. Alors après, c'est comme un diabolo, ou un truc. Vous emberlifiquetez comme ça, quand vous le lâchez, il suit. Et si vous l'emberlifiquetez dans tous les sens, votre pelote, là, quand vous la lancez, elle parle dans tous les sens. C'est cette idée-là. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir un corps en 3D. Et de ne pas être très souple. J'ai connu des radiateurs qui étaient un peu plus souples que moi, des fois. Bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Truth on our Integrity Show. Et là, on va en commencer un qui s'appelle Réalité, ou Opium Désillusion, ce qui signifie désillusion opiacée. Mais en anglais, Hope, c'est l'espoir. Vous voyez, donc là, c'est l'espoir qui est l'opium du peuple, quelque part. Oui, la religion aussi, c'est de l'espoir. Et de l'espoir qui a été instillé par, justement, des entités qui, elles, provoquent la désillusion par la suite. C'est l'arnaque. C'est l'escroquerie. Désillusion, c'est presque le même sens en français. Oui, il y a pas mal de mots en anglais comme ça, où le sens n'est pas tout à fait le même. Donc, méfions-nous de temps en temps. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est une escroquerie. Alors, de qui il va parler ? On va voir. Je vous laisse les cloches. Oui, c'est 9h03. Voilà, donc c'est 9h03 et ça fait 10 minutes que je parle, c'est ça ? A peu près ? Pardon. On va avoir une idée, quoi. Donc, c'était le show du 30 mars. C'est récent. Donc, en fait, oui, c'est pas plus mal de vous introduire. C'est plus une introduction auprès du travail de Thomas Williams sur THI et puis aussi Lucid Dreamer sur YouTube. C'est celui qui fait des rêves lucides. Vous savez que le rêve lucide, c'est un moyen de sortir de son corps en étant dans un état de conscience modifié par soi-même, pas des adjuvants. Merci, mon adjuvant. qui vous permet de faire un rêve que vous orientez. Madame Raoni Kild en avait parlé il y a quelques années en disant qu'elle avait fait ça. Elle était sortie de son corps. Elle s'était vue respirer. C'était sa première expérience, en fait. Elle l'avait découverte, elle était un peu surprise. Et elle s'était projetée chez sa soeur ou chez sa mère qui était ailleurs, dans un des pays scandinaves qu'elle habite. Je crois que c'est la Norvège, mais je ne suis pas sûr. La Finlande, peut-être. Enfin, toujours est-il qu'elle était allée à 800 km de là, chez sa soeur, en conscience. Donc, son corps était dans sa chambre, à Ève. Et puis, elle était allée à 800 km de là. Elle était tombée chez sa mère qui était en train de coudre une robe ou en fabriquait une robe avec un motif particulier. Et puis, elle est allée chez sa soeur aussi. Et puis, elle est revenue dans son corps. Paf ! En fait, elle était allée là où elle voulait. C'est ça, le rêve éveillé, c'est ça. Vous pouvez diriger votre intention. Et dans cet état-là, eh bien, vous avez les capacités de Superman ou de Wonder Woman pour elle. Non, même pas Wonder Woman, je ne la connais pas. Enfin, Superman, vous volez. Vous passez à travers les murs, vous volez. Vous n'avez pas de problème de structure. Vous n'êtes pas bloqué par la matière. En tout cas. Elle était rentrée, puis ça l'avait surprise. Et elle téléphone à ses parents. C'était plus ou moins la veille de son anniversaire. Un peu avant. Elle tombe sur son père et elle lui dit « Mais vient de m'arriver une drôle d'aventure, ci et ça. » Et son père lui dit « Tu dis n'importe quoi ? » Comme d'habitude, en général, les gens qui ne pratiquent pas ces choses-là, n'y croyant pas, vous disent que vous êtes fous. Ne connaissant pas, vous disent que ça n'existe pas. Et donc, lui, « Ma pauvre fille, tu hallucines ! » Et elle lui dit « Je ne suis pas sûr que j'hallucine parce que, par exemple, sa maman était en train de coudre une robe avec tel motif. Et là, le père tombe des nus en disant « Mais c'est la surprise pour ton anniversaire. » « Comment peux-tu savoir ça ? » « Comment peux-tu savoir ça ? » Et elle lui dit « J'étais là. Je vous ai vu. » Donc, c'est une pratique qui nécessite d'avoir une certaine intégrité, une certaine déontologie. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ça chez les gens chez qui vous n'êtes pas invités, chez les inconnus ou que vous n'allez pas interférer dans leur intimité. Ce n'est pas la peine d'aller faire du voyeurisme. C'est déjà malsain. Et puis, en plus, ça ne se fait pas. Et en plus, il peut vous arriver des bricoles. Il peut vous arriver des bricoles. Quand vous êtes dans cette activité malsaine, enfin, avec une tendance malsaine de voyeurisme, votre niveau vibratoire est tel que vous allez attirer des bestioles, on va dire, des entités qui se régalent des bas côtés de l'humanité et que vous allez les garder avec vous. Et que quand vous êtes infecté de ces bestioles-là, ce n'est pas facile de sortir de l'état d'esprit dans lequel elles vous mettent constamment. Ce n'est non seulement pas facile, mais c'est en général pas possible pour des gens qui ne s'y connaissent pas. gardez vos vibrations hautes et vos intentions élevées aussi. C'est un petit conseil du matin. Reprenons. Donc, il nous dit, parce que je dis reprenons, mais je ne vais même pas recommencer. Il nous dit, on va parler de l'actualité et on va vous en révéler beaucoup avec des choses qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde. D'ailleurs, mon show, dit-il, est soumis à de grosses attaques ces temps-ci. Bon, j'ai assez confiance en ce qu'il nous dit Thomas Williams. Par contre, il nous parle de choses sur lesquelles je n'ai pas encore tous les éclaircissements parce qu'il nous suggère de regarder d'abord toute sa série des shows intitulés « Must Listen », c'est-à-dire ce qu'on doit écouter, qui retrace non seulement la situation actuelle, mais aussi toute celle du passé, toute l'histoire du monde, avec les interactions entre les différents groupes de puissance sur la Terre. tous, les Illuminati, tous, tous, tous. Ils passent tout en revue. Et l'histoire du monde aussi. Une autre version des guerres, une autre version de ce qui s'est vraiment passé pendant les guerres, et la raison des guerres, mais pas que des guerres, la situation du monde aujourd'hui. Et comment dire, c'est assez surprenant certaines fois. Alors, je vais me baser sur le fait qu'il y a énormément de points sur lesquels je suis complètement d'accord avec lui, et avec lesquels j'ai d'autres confirmations venant d'autres personnes, ou d'autres sujets, d'autres bouquins, d'autres sciences, d'autres domaines d'intérêt. Et je vais vous livrer ça, ça vous donnera l'occasion à quelques encartes, je suppose, évidemment. Quand je vous dirai, vous verrez bien quoi. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des fois où il y a une certaine prétention quand même. Reprenons. Et suite au fait qu'il ait dit que le chou était très attaqué, il rigole et il dit continuez, continuez. Encart. Ah ben, ça commence bien, tiens. Bon, mais pour une fois, ça va être un encart qui parle du truc. Quoique, ce qu'il vient de dire là, continuer, ça veut dire qu'il est bien au-dessus de toutes ses attaques, a priori. De deux, ça veut bien dire que s'il y a des attaques, c'est que ce qu'il raconte tient debout. Ce n'est pas des attaques de la part de Petit Franfreluche qui reçoit. C'est a priori des attaques sérieuses. Vous savez, il remet en cause, il ne remet pas en cause, il détermine l'actuel groupe de dirigeants de la planète comme étant divisé entre ceux qui sont affiliés au Soleil Noir, au Black Sun, et ceux qui sont affiliés au groupe Rothschild Rockefeller, plus ou moins, et dans lesquels vous allez retrouver les Soros, Bill Gates et autres personnes, mais la royauté et tout ça. Je ne suis pas en train de vous détailler ça maintenant, donc c'est juste pour vous situer. Quand vous recevez une attaque de la part de ces gens-là, c'est que vous les gênez. A priori, vu que je ne reçois pas d'attaque, c'est que je ne les gêne pas. Mais c'est dû au fait que ma réputation galactique ne dépasse pas vraiment les confins de mon petit bled, à priori. Ou en tout cas, que bon... Comment dire ? Voilà. Je ne dois pas être gênant. Je suppose que je ne suis pas gênant. ou j'avais dit une fois ou je suis bien protégé. C'est aussi possible. L'un n'empêche pas l'autre, en plus. Non, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup plus d'impact que ma chaîne. Et lui, par exemple, je ne sais pas combien il a d'abonnés, mais ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte. C'est la valeur des abonnés aussi. Et quand vous avez les deux, ça commence à faire. je ne suis pas un... Comment on appelle ça ? Les gens qui lancent des modes. Non. Je n'ai pas lancé la mode de la barbe. Je n'ai pas lancé la mode du chapeau avec le bandeau jaune. Je n'ai pas lancé la mode du bordel ambiant. Donc, tout va bien. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Continue. ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas ni importants, ni nombreux quand même. On est de plus en plus nombreux. D'ailleurs, je salue les nouveaux arrivants et les anciens. Et je vous remercie de votre soutien. C'est sympa. J'ai toujours des commentaires très stimulants et agréables. Je rappelle que si vous mettez des liens dans la description de la vidéo, j'aimerais bien qu'il y ait le titre du lien et voir un petit pitch dans deux, trois mots de quoi ça parle. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2600 personnes qui à l'occasion pourraient laisser un commentaire. Si je commence à aller voir tous les liens qui me sont mis, je ne fais plus que ça. Et comme il y en a une grande majorité quand même qu'a priori, j'ai déjà vu. Je vous rappelle que ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis sous tous ces sujets. Donc, il y a plein de gens qui découvrent tout ça et qui reprennent tout ça aussi. Pas à mon travail, le travail de mes sources, on va dire, des sources. Et voilà quoi. Ils l'interprètent à leur manière, ils n'ont pas forcément ma conscience et ce n'est pas forcément des vidéos qui m'apprennent quoi que ce soit, d'une part, ni qui sont aussi finies, c'est une petite prétention de ma part, mais bon, qui sont aussi finies dans l'élaboration finale de l'interprétation. Si vous n'avez pas tous les éléments dans une enquête, vous finissez avec des conclusions erronées. Et c'est souvent ce que je trouve dans ces vidéos-là. Par exemple, en ce moment, il y a Diana Ashley qui vient de découvrir la 5G et les effets de la 5G. Alors elle dit il n'y a pas de virus. C'est tout de la 5G. Bon, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, Thomas non plus, il n'est pas d'accord avec moi. Lui aussi, il dit qu'il y a de l'escroquerie et on va en parler ce matin. Il dit mais c'est bizarre. On n'a pas de morts dans tel endroit, on n'a pas tellement de morts dans tel endroit. C'est vrai qu'il y a des endroits où les hôpitaux sont vides. D'ailleurs, ils sont tellement vides que c'est très bizarre parce qu'un hôpital, il y a toujours du monde dedans, même avant le virus. Il y avait toujours du monde. Alors, ils sont où tous ces gens ? Les malades, ils sont où ? Parce que je pense que quand vous êtes sérieusement malades, ou bien c'était que des gens qui encombraient les urgences pour la bobologie, vous savez, les petits bobos, comme il n'y a plus de tout-bib et que les gens sont assez inquiets suite à quoi ? Suite à une ambiance télévisée de travail sur la frayeur constant sur l'inquiétude, sur la mise en doute de chacun, c'est-à-dire le manque de confiance en soi. C'est possible. Il y a aussi les gens qui ne concernent rien du tout en hygiène de base et puis en bobologie de base. et qui donc s'inquiètent. Les urgences, c'est pour des trucs qui sont en urgence, c'est-à-dire que si en général, entre 2 minutes, 2 heures, vous n'êtes pas traité, votre situation empire gravement. Quand vous êtes malade depuis une semaine et que vous allez aux urgences, il y a un énorme problème. Soit c'est parce que vous aviez une appendicite et que ça se transforme en péritonite et qu'effectivement, là, il vous reste 20 minutes avant l'intervention limite où ça va très très mal. Soit vous manquez de sérieux. Les gens manquent de sérieux. Je dis vous pour décrire le monde. On est d'accord ? Je ne parle pas qu'à mes abonnés. On est d'accord ? Parce que, voilà, si je ne fais pas cette précision, quand vous écoutez ma vidéo, vous avez l'impression que je vous engueule. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. J'engueule l'inertie d'une population ni tellement éveillée, ni tellement instruite, ni tellement alerte. Ça, c'est la petite pépogne. Mais oui, bien. Alors, où en étais-je ? Oui, il n'y a pas grand monde dans les salles d'accueil des urgences. À tel endroit, à tel endroit. On est d'accord. Il y a des endroits où il n'y a pas grand monde. Il y a des pays, par contre, où il y a beaucoup de monde. Il y a des cadavres qui s'entassent chez les gens. Chez les gens. C'est-à-dire que les pompes funèbres sont en grève ou quoi ? Parce qu'on pourrait arriver à ce même résultat avec une grève des pompes funèbres, en fait, quand on y pense. C'est comme pour les poubelles. Vous allez à Marseille au bout d'une semaine de grève des éboueurs. Vous avez 5 mètres de poubelle. Si un étranger arrivait à Marseille ce jour-là sans être au courant de la situation politique, il dirait, dans ce pays, il y a un problème des ébouages de poubelles. Ils ne connaissent pas les poubelles ou les poubelles se multiplient toutes seules. Les poubelles sont vivantes, elles se multiplient toutes seules. On pourrait interpréter ça n'importe comment, c'est juste dû au fait que les gars ont pas ramassé pendant une semaine. Donc après, évidemment, ça s'encombre un petit peu aux portillons. Donc on peut avoir ça, on peut avoir de multiples actions qui font passer une situation avec de fausses explications. Donc, gardons ça en tête. Moi, je n'oublie pas, je vous donne mes les piliers de base pour expliquer la situation d'aujourd'hui. Il y a de multiples choses. Le but du G, c'est de transformer cette société, de l'amener dans la situation l'âge de cristal. ramener les gens en ville, dans des villes qui sont sous contrôle complet par 5G, par des gens qui sont contrôlés par la puce, qui sont dirigés et surveillés et contrôlés par une intelligence artificielle qui est aux mains du petit gratin qui se gave sur le dos de l'humanité depuis des milliers d'années et qui aujourd'hui, grâce à des technologies, arrive à finaliser ce plan de contrôle complet de chacun au niveau minimum où ils l'ont laissé se développer intellectuellement, physiquement, au niveau des connaissances, à tous les niveaux, au niveau de la santé. Avant, on était complètement indépendants et libres, même pas on mangeait. À mon avis, avant l'intervention des hésitifs, transdimensionnels, en partie, pas que, enfin, etc., etc., qui qu'ils soient, ce n'est pas très grave. Le problème, ce n'est pas qui envahit, c'est le fait d'être envahi en ce moment et les résultats. Et là, le problème, ce n'est pas quel genre de virus c'est, mais c'est les conséquences des crises qui en découlent. Et donc, toutes ces crises-là nous amènent. Voilà, tout le monde est confiné, il n'y a plus personne qui râle dans les rues, ils peuvent implanter de nouveaux pylônes 5G un petit peu partout, ils ont passé une loi qui autorise l'implantation des pylônes 5G sans même plus qu'on demande des autorisations, sans même plus qu'on fasse des analyses des effets de la 5G. En plus, les pourris de la Commission européenne ont admis que la 5G n'était pas nocive, alors qu'il y a des centaines, des centaines de rapports qui prouvent que la 5G est nocive, que tous les experts militaires disent que c'est une arme, c'est une arme, c'est clairement juste une arme. Vous connaissez des armes qui améliorent la vie ? Vous êtes un petit peu blessé, vous tirez dessus et hop, vous êtes guéri. Vous en connaissez, vous, des armes comme ça ? Il y a un problème dans un village, vous mettez une bombe et hop, tout va mieux. Vous avez vitrifié, vous voulez dire ? Non, mais il faut être lucide. Et il y a des pourris. Alors, la 5G, c'est fait par les entreprises privées qui font du blé et qui ont introduit, parce qu'on est toujours dans ce système où les gens ont introduit leur pion depuis des années à tous les postes clés. Alors, un, ils font du blé avec et de deux, ils sont obligés quasiment de faire ça et de trois, ils ne sont pas vraiment aux commandes de leur tête à cause des entités, entre autres. Puis, de toute façon, ils nous considèrent comme du bétail. Ils sont riches, vous savez, c'est les riches qui disent mais pourquoi est-ce que l'eau ne serait pas quelque chose qui doit être payé ? Est-ce que ce ne serait pas une marchandise, l'eau ? C'est le patron de chez Nestlé qui a tout racheté aussi dans son coin-là. dans son domaine d'activité et qui déborde. Et ils sont doux, ce patron de chez Nestlé. Vous savez, vous n'arrivez pas comme ça. Vous n'arrivez pas à des postes comme ça si vous n'êtes pas choisi, élu depuis longtemps. Vous n'arrivez pas. Ce n'est pas vrai de dire je suis un self-made man, démerde toi, trouve du travail, monte dans la société. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas. C'est faux. C'est juste pour vous accabler si vous n'y arrivez pas. Et c'est normal que vous n'arrivez pas parce qu'ils ne vont pas vous laisser faire. Personnellement, ils ne m'ont pas laissé faire. Ils ne m'ont jamais... C'est prétentieux. Est-ce que je vaux tellement la peine ? Est-ce que j'avais vraiment des bonnes idées ? Ils ont pris mes idées. Mes chefs, ils ont pris mes idées pour se faire monter en grade. J'ai une idée. Leur patron à eux, il disait j'ai eu une idée. Un jour, la bouche comme ça, je regarde et il me dit ta gueule quoi. Et puis le lendemain, je suis viré. Et lui, il est devenu chef. Enfin, chef de groupe, etc. Non, c'est des menteurs, des tricheurs, des voleurs. Et si vous insistez, les tueurs. Il n'y a qu'à demander aux whistleblowers, à Claire Sévrac, Corinne Gouget, Serge Monast. Je ne sais pas si vous voulez citer, mais tous ceux qui ont dénoncé et tout ça, sont morts. Rapidement. Jimmy Dieu quand même, Jimmy Dieu. Jimmy Dieu qui liait aussi tout. C'est vraiment passionnant pour ceux qui commencent cette vidéo en disant mais où il part celui-là ? Reprenez tous les travaux de Jimmy Dieu. Regardez comment il les amène. Il a beaucoup plus de pédagogie que moi. Et ça date des années 70. Donc, ce n'est pas récent comme sujet. Ce n'est vraiment pas récent. Et avant, il y en avait d'autres. Lisez le livre des damnés. Je ne sais plus. Je n'arrive pas à lire d'ici. Ce n'est pas grave. Le livre des damnés, ça ne parle pas vraiment de religion. Ça parle de gens qui cherchent des trucs. Lisez aussi Savants maudits, chercheurs exclus. C'est des scientifiques qui ont disparu alors qu'ils avaient fait des inventions qui révolutionnaient le monde et amélioraient bien les choses. Soignez toutes les maladies. Regardez les travaux de Tesla. Regardez des choses comme ça. Puis, vous allez comprendre qu'il y a vraiment un énorme problème pour que l'humanité ait accès aux avantages que finalement, grâce au système de santé, d'éducation, de diffusion, d'imprimerie, tous les systèmes qui ont été inventés qui devaient améliorer la vie. Grâce à tous ces systèmes-là, l'humanité devait aujourd'hui pouvoir venir à un niveau de vie incroyable en ne travaillant plus, en plus, ou si peu, en ne travaillant plus que dans les sujets que chacun aime, dans les hobbies, ce que vous aimez faire, vous pouvez le réaliser et c'est un plaisir. Et comme vous n'avez besoin de rien alentour, en fait, vous n'avez besoin de rien parce que tout vous avez fourni du coup. Gratuitement, oui, quasiment gratuitement. Oui, oui, il n'y a pas de dettes, il n'y a pas tout ça. C'est des escroqueries. Des escroqueries. Les unes sur les autres. Les unes sur les autres depuis l'homme de paille, etc., la loi maritime, énormément de choses qui datent toutes de l'époque, un peu après Hammurabi. Le droit maritime, pourquoi est-ce qu'on paye des taxes de droit maritime alors qu'on est sur Terre ? Pourquoi est-ce qu'on est considéré comme mort en mer à l'âge de 7 ans ? Pourquoi est-ce que tout le vocabulaire est ambivalent à double sens ? Vous sortez par le canal utérin, peut-être, étendu ou de votre maman et vous étiez dans le liquide amniotique, on vous considère comme un terrain maritime. Et si à l'âge de 7 ans, je ne sais plus ce que vous devez faire, vos parents devez faire et vous ne l'avez pas fait, comme déclaration d'indépendance, je veux dire. Vous êtes considéré comme mort en mer. Donc, votre voix n'a plus aucune valeur. Juste votre corps a une valeur comme... Parce qu'il est coté en bourse. Vous le saviez, ça ? Il y a de plus en plus de gens qui le savent. Puis là, je suis très confus parce que ce n'est pas le sujet du jour et que je ne prépare pas mes vidéos, comme d'habitude. Je les ai entendus des fois, mais après, je vous les traduis, moi. Je vous traduis le truc et puis je vous fais des encarts pour un peu expliquer pourquoi est-ce que j'ai telle idée ou pourquoi est-ce qu'il dit telle chose. Bon, reprenons. Oui, on va reprendre directement avec le sujet ou quoi ? Non, je n'ai pas fini mon encart. Je n'ai pas fini mon encart. Ah, ça y est, je me suis échappé. Il s'est échappé. Vous avez vu Brasil ? Oh, il s'est échappé. Non, on va reprendre, on va reprendre. Donc, il nous dit que si on veut, ici, maintenant, entendre parler de nos frères de l'espace, des ETI, de SSP, de Programmes Spatiaux Secrets, de Avian Bleu, de Blue Avian, les théories de Corey Goode et David Wilcock, si vous voulez entendre parler d'Allianz, de Chapeau Blanc, White Hats, et du fait que Q et Trump sont en train de venir vous sauver, vous êtes trompé de chaud. Vous allez être super déçus. Là, vous pouvez évidemment faire un encart qui va durer trois semaines, à peu près. Oui, sans s'arrêter pour dormir. Oui. et je ne peux pas dire que je n'ai pas passé des heures à écouter les Wilcock et Corey Goode et tout ça. Et d'autres, et d'autres, et d'autres qui ne reviennent jamais sur ce sujet-là aujourd'hui et qui continuent leur petit bonhomme de chemin avec leurs théories et leurs pratiques en menant tous leurs abonnés dans ce flot-là complètement nouillent edge. Oui, je dis nouille edge, pas new edge. Parce que ça ne tient pas debout et puis parce que c'est grave et parce que les gens manquent de nos rigueurs à remettre les choses en cause, les choses qu'ils ont pratiquées. Je ne dis pas qu'à la base, ils n'étaient pas sincères et francs, mais là, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas en compte les remarques qu'on leur fait à propos des dissonances qu'on peut ressentir entre ce qui se passe, vraiment, ce qu'on voit et ce qu'on nous raconte qui est censé se passer. Quand il y a des enfants qui jouent à la dînette, qui jouent au papa et à la maman, ça ne veut pas dire qu'ils ont un bébé neuf mois après. Ça ne veut pas dire que la terre qu'ils ont mis dans leur petite assiette, ça les a nourris. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont mangé d'ailleurs. Là, on dirait que oui. Vous savez, on nous fait jouer à la dînette et puis à la fin de la dînette, on vous dit vous avez bien mangé ? Allez, au boulot. C'est du n'importe quoi. Au bout d'un moment, franchement, c'est du n'importe quoi. Ça ne va pas. Je ne dis pas que j'ai la solution. Je dis qu'il y a un problème et que ce problème devrait interpeller énormément de gens. il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce que quand je dis qu'il y a un problème, on me dit que je casse l'ambiance. Je ne sais pas. On me dit tu n'as pas le niveau donc ça n'existe pas. Ou ça existe mais tu n'as pas le niveau. Je suis le premier à dire qu'il y a des trucs qui existent et qu'on n'a pas le niveau. Je suis le premier à dire que justement on vous fait miroiter des dons qui sont issus d'un long travail pénible, fastidieux, douloureux, constant depuis des années. On nous fait penser pour ayant des capacités de yogi accomplies alors qu'on commence juste à faire des méditations personnelles et pas en groupe. Ça je réfute. Je continue à réfuter la situation de groupe pour des gens qui n'ont pas le niveau. Quand on fait un groupe comme ça on s'assure que tout le monde a le même niveau. Quand les Oumites nous donnaient le truc de se réunir au maximum 11 en plus et puis 11 pointures qui sont toutes concentrées. Pointures parce que ça fait des années ils se connaissent ils sont sur le même sujet ils sont concentrés ils se connaissent. Pourquoi ils se connaissent ? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait un seul d'entre eux qui ne soit pas fiable. Même honnêtement. Alors imaginez un d'entre eux qui soit carrément un traître quelque part. Vous savez un agent double. quelqu'un qui se fait passer pour sympa pour normal pour comme vous et qui en fait se débrouille pour prendre l'argent de la caisse et se barrer avec. et ne pas mettre l'argent de la caisse dans le but que tout le monde désirait. C'est ce qui se passe avec ces méditations de groupe très souvent. Tellement souvent que je ne peux pas me permettre de continuer. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé et fait du pub pour la dernière méditation de Simon et de Connecting Consciousness. Parce que je vois la qualité de chat qu'il y a des gens qui n'ont pas le niveau. Il y a des gens qui se croient sur Facebook en disant tu fais quoi ça ? Mais c'est lamentable quoi. On n'est pas là pour exposer nos petites fleurs notre vie de famille nos... C'est pas le niveau. Ça n'a pas le niveau. C'est pas péjoratif. Si, je décris que oui c'est péjoratif mais c'est pas méchant de ma part. C'est mes enfants diraient le père, la mère, mes enfants. Les parents doivent discuter maintenant de choses sérieuses. Vous allez dans votre chambre. Vous allez faire vos devoirs. Vous allez dans votre chambre. Vous allez comprendre qu'il vous manque 10, 20, 30, 40 ans d'expérience de vie, de connaissance, de pratique pour maîtriser le sujet. Et je sais qu'il y a des générations nouvelles qui arrivent avec des capacités incroyables. Je sais. Je ne dis pas qu'on ne les écoute pas ces capacités-là. On n'est pas dans un film. Et quand vous avez en face des compagnies de flics à moto avec des matraques à l'époque d'un mètre 20 et aujourd'hui du matos incroyable, lorsque vous avez des armes psychotroniques, lorsque vous avez une mentalité orientée complètement avec un climat de frayeur, je vais en parler un petit peu de toutes ces peurs-là. Parce que moi, sinon, je n'ai pas peur du virus du tout. Moi, non. Je n'ai plus peur de la bêtise ambiante. Alors ça, puis je n'ai même pas peur. Ça me fait juste, excusez-moi, juste chier royalement. Alors là, je remettrais partout. Mais ce n'est pas croyable. Et alors là, c'est le sujet, vous voyez. Vous parlez d'un truc et je vais dire « Ah, tu nous fous la trouille ! » Non, 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 non. Moi, je vous dis, il y a de l'orage cet après-midi. Vous avez prévu de faire un petit pique-nique d'anniversaire. Je vous suggère soit de le faire à l'intérieur, soit de le reporter à demain. En plus, ce n'est pas le moment de laver vos vitres ni d'étendre le linge dehors non plus. Au contraire, rentrez-les et fermez les volets. Voilà l'idée. C'est ça l'idée. Ou en tout cas, si vous sortez, habillez-vous, prenez un impermédable, un impermédable, un permessé, un parapluie et pas avec un manche en fer. Comment dire ? Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, on vous traduit tout, les méchants, les méchants et puis les gens qui se sont fait prendre dans ce train-là. Ils ne sont pas méchants, eux, mais qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a deux choses peut-être là en même temps. L'un n'empêche pas l'autre. Je prends souvent l'exemple de l'ISS, ce n'est pas parce qu'on voit une fausse ISS qu'il n'y en a pas une vraie. Ce n'est pas parce que les photos sur la Lune ont été trafiquées qu'il n'y a pas eu des vraies photos sur la Lune. Ce n'est pas parce que etc., etc. Et de même, ce n'est pas parce que dans mon discours, il peut y avoir des erreurs qu'il n'y a pas une grosse partie aussi qui est bonne. Et pour moi, il y a plus une grosse partie de bonne qu'une grosse partie d'erreur. Mais chez certains des vidéos, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, qu'on me propose encore ou qu'on vous propose à aller voir quand vous lisez les commentaires, il y a des erreurs ou des oublis qui sont essentiels. Alors, si on en revenait au virus, il sort quand même d'un laboratoire P4. Il y en a quand même différentes souches et il y a des mutations. Il y a une interaction entre la 5G et les virus. Il y a une interaction entre toutes les ondes électromagnétiques et les maladies qui touchent la population. On garde tout ça en compte. Donc, il y a des moments où vous allez avoir cinq éléments qui proposent une certaine situation et des gens qui tombent comme ça. Il y a des fois où vous n'aurez à voir que trois éléments. Je n'ai pas fini. Dernièrement, j'ai encore appris qu'en fait, il y avait aussi eu une sortie d'une technologie électromagnétique de fréquence lors de la grippe espagnole et aussi une campagne de vaccination incroyable. Alors, dernièrement, on a dit que les gens mouraient parce que finalement, c'était la surdose d'aspirine. Mais pas que. Il y avait aussi la campagne de vaccination. En fait, les gens qui mouraient avaient été vaccinés. Le vaccin n'existe pas. Je ne vais pas faire un moment. qu'il a eu aussi. Pasteur a surfé sur le besoin de la France d'avoir un héros à la suite d'une guerre qu'il avait vachement amoindrie parce que les accords avec l'Allemagne à la fin de la guerre de 1870 étaient terrifiques pour la France. Ils étaient outranciers. Il y avait besoin d'un soutien populaire, moral, mental pour relancer l'esprit du pays. Et l'industrie et tout ça. On ne revient pas sur le fait que toutes ces guerres étaient prévues et déterminées à l'avance. Celles de 1870, celles de 1914, celles de 1939. Tout ça, ça avait été prévu suite aux Illuminati et leur réunion en 1776 qui étaient juste un nouveau nom sur des groupes qui existent là depuis l'Antiquité qui sont issus des familles qui ont frayé avec les Itis et qui ont admis soumission. Soumission, ça ne vous dit rien comme dans certains textes sacrés. Soumission. Soumission à un Niki, psychopathe transdimensionnel, super puissant, je ne dis pas le contraire. La colère de Dieu, c'est redoutable. En plus, ils ont du matos. Vous imaginez, nous, quand on arrive sur une fourmilleur, rien que d'un coup de pied comment on fout le chamois ? Alors, si en plus, on balance de l'essence, si en plus, on met des produits chimiques, si en plus, on a une équipe de tamanoirs, oui, de fourmiliers ou de pangolins qui vient attaquer, vous voyez, vous voyez, c'est ça qui se passe. Oui, c'est une image, mais c'est à peu près ça qui se passe. Vous croyez que les fourmis, du coup, elles ont raison d'écouter plutôt ce qu'on a réussi à transmettre par l'action des tamanoirs ou de l'essence ou qu'elles feraient mieux d'écouter leur reine. Je ne dis pas qu'on doit ressembler à une fourmilière avec un esprit de ruche. Oui, ruche, fourmi, non, mais d'accord, vous avez compris, avec un esprit tous pareil, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on soit dans des villes qui soient les fourmilières avec un esprit de fourmi, de ruche qu'ils dirigent. Les fourmis sont sensibles aux phéromones, les phéromones, c'est des ondes électromagnétiques aussi, c'est des énergies électromagnétiques aussi, tout est électromagnétisme, fréquence, etc., etc., tout, la constitution des atomes, tout. Bon, où est-ce qu'on en revient ? Voilà. Est-ce que nos smart cities, est-ce que ça doit devenir des fourmières sous l'égide d'entités qui nous en gardent en fourmières ? Est-ce qu'il est vraiment sain de penser qu'au niveau spirituel, on doit retourner vers le père ? Vous retournez chez vos parents, vous ? Vous faites votre vie et puis à la fin, vous retournez chez vos parents en imaginant qu'ils seraient encore vivants ? Vous avez oublié ce que c'est que la barrière des âges, les luttes familiales, pourquoi ? Les bisbilles, c'est parce que ce n'est pas les mêmes idées parce que le monde évolue et c'est parce que les enfants ont bénéficié de tout l'acquis des parents. Plus et un plus. Donc, ils ont le même niveau à la limite normalement et un plus. Normalement, je dis et je parle de parents qui ont un bon niveau et qui ont vraiment transmis ça à leurs enfants, qui n'ont pas laissé leur éducation à des gens qui sont complètement ch'tarbés, qui suivent des ordres ch'tarbés, les directives ch'tarbés, qui perturbent profondément l'enfant et qui font que la famille n'existe plus, etc. Oui, tous les sujets sont à portée de main dans cet arbre-là. On peut passer d'une branche à l'autre, évidemment, ça peut perdre à certaines personnes mais c'est juste pour dire je parle du monde d'aujourd'hui, je parle de la société humaine, je parle de la vie, là, des IT à l'éducation des enfants, paf, pif, paf, avec la santé, paf. Et donc, Pasteur, là, il a triché, il a truandé. On ne met pas dans le corps de l'ADN étranger, on ne met pas de l'ADN animal dans le corps humain et normalement, ça ne passe pas d'une espèce à l'autre. Ça ne passe d'une espèce à l'autre que dans le cadre de laboratoire. Dans de la peste, il faut savoir que les Rothschild, je crois bien que c'est les Rothschild, avaient la collection de puces la plus impressionnante au monde. Oui, de puces. C'était quand même un des vecteurs de transmission de la peste, non ? Les puces, les rats, non ? Ils ont refait les puces. Imaginez, imaginons qu'ils aient refait ce qui s'est passé après, lors de l'invasion des États-Unis, de l'Amérique, lorsqu'on a distribué des couvertures aux autochtones locaux. Des couvertures qui étaient pleines de maladies, contre lesquelles ces gens-là n'avaient pas le système immunitaire. Je pense que maintenant ils l'ont, mais à l'époque ils ne l'avaient pas. Ils sont passés de combien de millions ? 500 millions à 50 000 ? Ils étaient combien les Amérindiens ? Dans certaines tribus, ont de la génétique qui vient du Moyen-Orient. Absolument. Je pense d'ailleurs à la tribu de Gironimo, raison pour laquelle le crâne de Gironimo est censé être au sein de la banque, on va dire, du coffre-fort des Skull & Bones et que tout ce qui se passe actuellement est la suite d'une vengeance qui date il y a à peu près 10 000 ans, on va dire, des milliers d'années en tout cas, entre famille locale là-bas et pas locale, entre la lutte qu'il y avait entre un qui a dit vous n'aurez que moi comme Dieu et pas les autres. Il y avait d'autres dieux et maintenant, après, il dit je suis le dieux, unique, ben voyons, ben voyons, vous ne trouvez pas ça, il y a vous, tous ces livres sacrés ne tiennent pas l'enquête, ne tiennent pas l'enquête sérieuse. Donc, je sais que je déstabilise avec un discours pareil, que je ne me fais pas que des ennemis parce que quand on est rentré dans ces trains-là, on a été programmé, ce n'est plus possible vraiment, facilement en tout cas d'en sortir, c'est très déstabilisant. Moi, je vous dis que ce train-là, il est arrivé à une époque où on a fait des lignes à voie ferrée comme ça, alors qu'avant, on pouvait aller n'importe où, n'importe comment, à la vitesse où on voulait, direct. Donc, je prône une spiritualité directe entre vous et la source, la source de tout, même de ces iti-là. Ces iti-là sont sortis de la source. Ils ont juste usurpé sa place dans notre esprit. Enfin, ils aimeraient bien, dans le mien. Et pourquoi est-ce que les gens n'ont pas réagi ? Si, si, les gens ont réagi. Ils sont juste fait massacrer. Massacrer par d'autres hommes, en général, qui étaient moins doués, plus sous contrôle mental, qui avaient plus peur que la liberté de penser dans le cosmos. Vous savez, la liberté de penser dans le cosmos est interdite, en fait, avec tous ces bouquins sacrés. Pardon. Et vous trouvez ça normal ? Ben non, ce n'est pas normal du tout. Bon, on va reprendre. Oui, parce que je suis encore en train de m'égarer sur toujours les mêmes sujets. Vous allez finir par vraiment me trouver lassant. Je reprends toujours juste un petit peu pour ceux qui attaqueraient. Il y a quand même des nouveaux venus sur ma chaîne. S'ils attaquent-là, il faut leur donner deux, trois indices sur les raisons pour lesquelles j'ai ce discours-ci. Voilà, donc, ne le prenez pas mal. Vérifiez tout ce que je vous raconte et vous comprendrez pourquoi je vous le dis. Et je pense que je pense que j'ai raison de vous le dire, sinon je ne le ferai pas. Je ne vous force pas. Tout va bien, quoi. Prenez votre temps. J'ai mis des années, moi, donc je ne suis pas une afférence, mais je peux parler de moi en tant qu'afférence puisque ça explique pourquoi j'ai ce discours. J'ai mis des années pour arriver à ce niveau de 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 pensée. Je pousse le chat de de ces entreprises sur mes affaires. Donc, il nous disait si vous venez ici pour entendre parler des frères de l'espace, des Blue Avian ou des chapeaux blancs, les White Hat n'existent pas non plus. Pas vraiment. On vous expliquera pourquoi. Ils sont un peu moins noirs que les autres, on va dire. Oui, d'accord. Ce n'est pas leurs copains, les autres. Mais les deux, ils se battent sur notre dos. Quelque part, oui. Quelque part, oui. Les Wikileaks, il y a quelqu'un qui en profite et rarement nous. Nous, on apprend un truc, mais bon, ça change quoi dans notre vie ? Rien. Rien. Les Américains continuent à faire ce qu'ils veulent à coup de drone maintenant. Avant, ils le faisaient depuis des hélicoptères à 2 km. Oui, ils peuvent être à 4 km, il me semble. Et bombarder une cible avec des missiles ou avec des armes incroyables qui envoient vraiment des jets de ferraille. Ça envoie des jets de ferraille. C'est hallucinant. Matos incroyable, on a inventé. Mais pas pour notre bien. Ça ne construit pas les maisons, la mitrailleuse. ni des routes, ni des maisons. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de route normalement avec l'antigravité. Non, il n'y a pas besoin de route. Vous imaginez toute cette place qu'on part et qui en plus est polluée avec des goudrons. ça bousille toute la faune, ça bousille tous les transferts, ça pollue les eaux. Il faut l'entretenir, ça coûte un pognon dingue, du sel l'hiver et constamment des particules de tout, de caoutchouc. Le caoutchouc, il n'est plus naturel au moment où il est dans un teneur. Les particules de gasoil, les particules de ci, et tout ci, et tout ça. Non, il n'y a pas besoin normalement. S'il y a besoin de se déplacer en plus de cette manière-là parce qu'on parlait quand même du rêve lucide pour les vacances, pour les contacts, on peut faire des réunions dans le rêve lucide du coup. Vous savez, vous imaginez une vidéo conférence par un rêve lucide en fait. Oui, vous n'avez pas l'impression qu'on passe à côté de quelque chose d'incroyablement magnifique, merveilleux, une création divine, réelle, merveilleuse. Alors que là, on est en train de vivre droit sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une création humaine, plus ou moins, une réalisation humaine en tout cas, d'idées qui ne sont pas, avec des prétentions qui ne le sont pas où maintenant, Kurzweil, il se prend pour Dieu. Ces gens-là se prennent pour Dieu, ils créent une intelligence, ils se prennent pour Dieu. L'intelligence artificielle qui n'est pas une intelligence. Abus de langage, ce n'est pas l'intelligence, l'intelligence, c'est humain, c'est un tout, ce n'est pas juste l'intellect avec la mémoire et ça, c'est beaucoup d'autres choses, dont des choses qui ne vous viennent même pas à l'esprit si vous commencez tout juste à vous intéresser à ces domaines. Ce qui leur permet de dire que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais on n'a pas le niveau, c'est normal que ce soit impénétrable et quand vous commencez à avoir le niveau, c'est moins impénétrable. Enfin, il y a encore des voies qui sont impénétrables et ma foi, c'est dur, c'est dur à vivre. Mais ça viendra. Peut-être à petit, les choses s'expliqueront. Faites-moi confiance, ça s'explique. Et ce n'est pas ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant en général. En général. On reprend, là ? Alors, il faut que je reprenne encore parce que ce qu'il va dire, là. Donc, ne comptez pas sur les aliens bleus, ne comptez pas sur les frères cosmiques de l'espace, ne comptez pas et encore moins sur un homme qui reviendrait du séjour chez les morts depuis 2000 ans. Oui, alors là, ça vise spécialement deux religions qui l'attendent toutes les deux. si vous ne reprenez pas les textes anciens, les écrits apocryphes, les autres textes qui parlaient de l'histoire de l'humanité et qui ont retranscrit ce qui s'est vraiment passé il y a des milliers d'années lors de l'intervention des entités, si vous ne reprenez pas les travaux d'aujourd'hui des remote viewers qui vont sur place mentalement et qui vous décrivent ce qui se passe avec les intentions des entités, l'état d'être de ceux qui se font soumettre. Donc là, je parle du code d'Amourabi par exemple, un dernier remote view. Si vous ne reprenez pas énormément d'autres sujets, d'archéologie interdite, de tout, de tout, de tout, qui vous montrent qu'il y avait une société bien plus avancée que la nôtre avec des technologies incroyables incroyables pour la majorité des gens. Si vous ne reprenez pas tout ça, vous pensez que je dis n'importe quoi. Et vous oubliez un truc, c'est qu'a priori, moi, j'ai fait tout déjà, enfin, beaucoup de ces pratiques dans lesquelles la majorité des gens sont encore, pas vous, donc, pour être un peu moins cinglant. ils sont encore là-dedans. Ils ont le niveau mathématique que j'avais en sixième et ils oublient que je parle maintenant de mathématiques alors que j'ai dépassé la terminale. Et en plus, je vous l'admets, je n'étais pas bon en mathématiques, mais j'ai compris certains trucs à certains moments. et c'est magique. C'est vrai qu'ils expliquent plein de choses d'une certaine manière, c'est vrai. C'est vrai que dans la 3D, là, ça a une importance incroyable, mais ça a une importance plus que dans la 3D parce qu'il y a des mathématiques, notamment avec les nombres imaginaires, les nombres complexes, il y a des mathématiques qui traitent d'au-delà de la 3D. Et on ne s'en rend pas compte que les profs, ils ne nous le disent pas. Et ils ne sont pas forcément au courant. Et ceux qui sont au courant, ils ne peuvent pas nous le dire parce que c'est très déstabilisant. Et en plus, vous ne mettez pas un enfant au volant d'une Porsche. Vous pouvez lui apprendre le tricycle, le vélo, s'il est doué, plus, s'il est très doué, mais vous ne le mettez pas au volant d'une Porsche. Déjà, il n'a pas les pieds qui atteignent les pédales. Et s'il a les pieds qui atteignent les pédales, il ne voit pas où il conduit. C'est une image, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut attendre. Mais il ne faut pas lui dire que ça n'existe pas. Et il faut le laisser au niveau où il a besoin de se développer. Il a besoin en plus. Et il ne faut pas montrer à des enfants qui n'ont pas encore un poil des scènes qui ne concernent que des adultes. Sinon, déjà, un, ça le perturbe et de deux, il est complètement blasé quand il arrive à l'âge adulte. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, normalement, la vie est bien faite quand elle se déroule normalement. Et non pas... Le but, là, ce n'est pas qu'elle se déroule normalement, c'est que tout foie. Donc, le but est en train d'être atteint. Et il est soutenu par une majorité de gens qui ne voient pas ça, qui ne savent pas ça. Et qui, plus ou moins intentionnellement, luttent contre des gens comme moi. Je dis plus ou moins parce qu'il y a des idiots utiles et puis il y a des agents, il y a des trolls payés. Et je n'ai pas de solution au problème, en fait. Je n'ai la seule solution au problème, globalement, je vais vous le dire, c'est apprendre, 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 apprendre. Apprendre tout. Puis oublier, laisser décanter, apprendre la même version mais sous une autre forme, tout oublier, laisser décanter, faites votre vie un petit peu et après se servir de tout. faites comme un musicien de jazz qui a eu une formation classique. D'abord, il a commencé à apprendre, apprendre, apprendre. Et une fois qu'il est super bon sur son instrument, ses instruments, une fois qu'il sait lire toutes les partitions, une fois qu'il connaît tous les genres de musique, qu'il sait ce que signifie une note de musique, qu'il connaît l'impact réel d'une note de musique dans la vie, autour, parce que c'est une vibration qui a des impacts sur d'autres vibrations qui ont été plus figées qu'elles ne l'aient encore. vous savez, la lumière, le son et la matière, c'est très lié. C'est très lié, en fait, c'est très très lié. Les fréquences visuelles, les fréquences sonores, celles qu'on voit, celles qu'on ne voit pas, celles qu'on entend, celles qu'on n'entend pas, on entend et on ne voit pas grand-chose de tout ce qui existe, mais vraiment pas grand-chose du tout. vous voyez les rayons X ? Est-ce que ça n'existe pas, les rayons X ? Est-ce qu'il n'y a pas des harmoniques lumineuses de ces sons ? Est-ce que finalement, tout, même la matière, ne vibre pas à son niveau ? Est-ce que ce n'est pas encore dans les harmoniques possibles ? Si, si, si. Je pose des questions auxquelles j'ai des réponses, là, en fait, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai des réponses et je n'ai pas des explications et je n'ai pas la maîtrise. On se calme. Je signale juste que là, s'ouvrent des couloirs dans lesquels il y a des portes, dans lesquelles il y a des pièces, voire même des labyrinthes qu'il faut absolument connaître, savoir qu'ils existent, en tout cas, avant de penser qu'il n'y a qu'une seule porte, qu'un seul escalier, qu'il n'y a que des escaliers qui montent. Pas forcément. En allant dans le même sens, en avançant toujours, il ne faut pas que monter, il y en a peut-être qui descendent. Bon, reprenons. Donc, si vous croyez à tout ça, nous dit-il, ce n'est pas un show pour vous, ce n'est pas une émission pour vous. Il nous promet que ce n'est pas ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas compter là-dessus. Même si Q et Trump pourraient intervenir là dans le développement de notre histoire actuelle. Il ne dénie pas ça non plus. De la même manière, moi, je ne dénie pas les frères de l'espace. Mais pour l'instant, ceux qu'on connaît, ils ne sont pas frères. Ceux que je connais, ceux dont je vois les impacts. Celui qui est venu me voir, ce n'est pas un pote. Mais son intervention dans ma vie a eu un impact positif. Mais ce n'est pas un pote du tout. Qu'est-ce qui a eu un impact positif ? C'est ma réaction. J'avais plusieurs réactions à ma disposition. Et j'en ai choisi une qui a plutôt été excellente. que je souhaite que tout le monde aille, c'est de confronter ses peurs. Et si vous savez, vous arrivez à trois gaillards monstrués avec du matos, vous m'attachez, vous voulez me torturer et tout ça, ça ne me fait pas peur. Ça va me faire chier, ça va me faire mal, mais ça ne me fait pas peur. Vous êtes lamentable. Enfin, il serait lamentable. il n'y a pas à avoir peur. Je refuse que ça se passe et je ferai tout pour que ça ne se passe pas. Et je suis très pacifiste et je défendrai cette idée jusqu'à la mort. Mais pas la mienne, tant qu'à faire. Je suis non-violent dans la mesure où on ne pousse pas à être violent. ce n'est pas moi qui agresse. Mais je suis pour la légitime des francs et même l'anticipation à un certain niveau parce qu'il faut arrêter de déconner. Je sais que c'est un sujet qui se débat et ce n'est pas pour rien qu'on vous empêche à tous, qu'on nous empêche à tous d'être armés. Les seuls gens armés sont les gens méchants, ceux qui ne respectent pas la loi et ceux qui la respectent tellement qu'ils ont oublié qu'elle a été édictée par des criminels. Détruants, des criminels, des voleurs, des menteurs, des gens qui font des associations en groupe, en secte, en club, comment on appelle ça ? Association de malfaiteurs en bande. Je ne sais pas, ils ont même créé des lois qui les décrivent eux-mêmes. Vous avez accusé les autres de ce que vous faites. C'est ça qu'ils font constamment. J'ai suivi une série, encore, j'ai suivi une série terrible avec une série de science-fiction, pas vraiment, d'espionnage, où il y a un gars qui arrive et qui commence à faire une enquête sur une équipe, une équipe d'espions, officielle, légale. Et en fait, il accuse les autres de ce qu'il est en train de faire. Et il finit par détruire l'équipe, plus ou moins. En plus, le scénario est mal tourné, c'est bourré de propagande, c'est incroyable la propagande qu'il peut y avoir dans les séries télévisées en rapport avec la politique qu'on mène. Parce qu'ils se servent en plus d'éléments de notre vie, mais ils l'orientent complètement, mais c'est terrible, c'est terrible, c'est très énervant, mais ça permet de ne pas rentrer trop dans le film et de se distancier. Quand vous rentrez beaucoup dans un film, quand vous rentrez trop, quand vous sentez que ça vous met mal ou trop bien d'ailleurs, demandez-vous où est le caméraman. Demandez-vous où est le caméraman. Où est le preneur de son ? Vous savez que dans un film, quelle que soit la scène autour des deux acteurs qui pourraient être dans un lit en train de frelater, folatré, pardon. Ben oui, la scène est frelatée parce qu'autour, il y a toute l'équipe de films. Avec celui qui tient le micro, ceux qui tiennent le micro, ceux qui éclairent, celui qui filme. Voilà. Vous pensez qu'ils sont là dans un moment romantique exacerbé, tout seul au monde ? Oui, il n'y a qu'à dire ça. Il y a toujours une caméra. Et donc, quand vous pensez à ça, ça vous sort du film. Ben oui, c'est dommage, ça vous sort du film et le film était là pour vous distraire. Alors, attendez, quand vous êtes au courant de la situation du monde, il n'y a pas besoin de distraction. La vraie vie est plus passionnante que toutes ces fausses séries qui mentent quelque part ou l'interprétation. Et en plus, pendant que vous rentrez, lorsque vous avez vos émotions qui commencent à bouillonner dans un sens, dans l'autre, dans plusieurs émotions, vous servez de nourriture. Vous servez de nourriture aux entités qui ont fait en sorte que vous regardiez ce film en créant tout ça, en créant tout, en créant la situation, le matériel, les équipes, les professionnels, la distribution, la diffusion, le poste de télé, plus la technologie avance, plus nous leur offrons notre énergie. Et ce n'est pas pour notre bien qu'ils l'apprennent. Ils l'apprennent aussi. Vous savez, ils n'arrêtent pas d'apprendre, ils n'arrêtent pas de prendre. C'est contre. Voilà, comment dire. À une époque, peut-être, l'homme était chasseur-cueilleur, peut-être. C'était déjà trop tard, il y avait déjà eu intervention. Je suis sûr qu'on ne mangeait pas avant. On ne mangeait pas, on respirait. Et encore. Et encore. on respirait bien. Et le soleil était pur, on pouvait s'en nourrir directement. C'est de l'énergie électromagnétique, c'est celle que bouffent les plantes, nous on bouffe les plantes. Intermédiaire, allez à la source directe. Il y a des gens qui y arrivent. Sun gazing et pranaïsme. Coupez ça et vous avez des yogis, le gars, il est tellement vieux, il ne connaît plus son âge. On le garde pendant 70 jours à l'hôpital. Il n'y a pas un to-bib qui a pu dire qu'il a triché. 70 jours, il ressort de l'hôpital comme il est rentré. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. C'est un humain. Il y a d'autres humains qui y arrivent. Vous regardez Henri Monfort en France, vous regardez Jasmuchin, J-A-S-H-M-U-S-E-E-N, je crois que ça s'écrit. Et vous ne faites pas ça du jour au lendemain, s'il vous plaît. De toute façon, je vous parle des choses, je ne vous incite pas à les faire. Je vous incite à vous renseigner dessus et après, à jauger par vous-même. Jauger. Oui, parce qu'on ne juge pas tant qu'on ne connaît pas toute la situation. Mais on peut la jauger en fonction de ce qu'on connaît de nous et de ce que ça propose. d'ailleurs, il est conseillé d'essayer le plus de choses possible sur la planète. Mais en tenant en compte tout ce qu'on connaît déjà, tout ce qu'on sait déjà et ce que ça provoque. Et il y a des situations qui sont néfastes. Donc, il faut savoir qu'elles sont néfastes. Il ne faut pas en voir que les bons côtés. Je ne vais pas faire d'exemple constamment, mais on va reprendre. Pour l'instant, il n'y a aucun groupe qui gouverne vraiment pour et par le peuple. Mais c'est possible que ça puisse intervenir. En tout cas, on ne va pas en briser l'espoir, la croyance, la possibilité. Au contraire, parce que sinon, je ne ferai pas de vidéo comme ça. Je ferai n'importe quoi. Je déballerai n'importe quoi. J'ai reçu un colis, on va l'ouvrir. On va voir quel est ce produit de consommation. Qu'est-ce qu'il vous vaut ? Il faut faire de la pub. Je serai subventionné par l'entreprise qui vend ses colis. Enfin, le matériel qu'il y a dedans. Je ferai des milliers de vues, des centaines de milliers de vues. Je pourrais changer le décor, faire une fois aux îles, ici et ça, parce que ça m'aurait payé le voyage et je serai dans des hôtels incroyables. J'aurai une vie de quoi ? De starlettes. Avec des briquets qui marchent. Et je vous ferai croire que c'est possible à tout le monde. Que ça a à la portée de tout le monde. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et puis, ce n'est pas le but du jeu. En tout cas, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas un jeu, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est que les gens pensent aujourd'hui que la vie est un jeu. Non. La vie est un rôle. On est à l'école. On est d'accord. Ce n'est pas tant un jeu que des batailles, d'ailleurs, en plus, aujourd'hui. Et ce qui compte, ce n'est pas d'arriver. C'était le voyage. Arriver, on va y arriver. On finit tous par disparaître. Physiquement, en tout cas, de cette planète. Et je vous avouerai que ce n'est pas prêt de se réparer, ça, normalement. Oh, possible que si, avec Grégory Garbovoy, avec... Oui, possible que si. C'est bien, Garbovoy, mais... Mais il faut rentrer dans toute une philosophie qui vous sorte ce monde de toute manière, quelque part. Moi, je vous le dis. C'est ce qui m'a semblé. Parce que je sais qu'elle existe, je sais en quoi elle consiste, mais je ne pratique pas vraiment. Comme d'habitude. Je suis un grand théoricien du bout du comptoir et je discute avec vous. Et c'est un plaisir de voir que ça vous plaît. Et... merci. Merci de votre attention, ça me stimule. C'est chouette. Puis ça donne du matériel pour avoir d'autres bases d'envie de changement que juste celles qu'on nous a proposées jusqu'à aujourd'hui. Et si on nous les a proposées jusqu'à... et que c'est fait de manière grand public, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Quand vous vendez des médicaments qui vont affilier tout le monde, vous ne tenez pas à ce que ça se sache. Parce que si votre but, c'est de vendre des médicaments qui affilient tout le monde et que ça se sait, vous allez avoir des problèmes. Donc, votre but, ce n'est pas que ça se sache qu'il y a un problème. Donc, vous dites, un, il n'y a pas de problème. Et le deux, vous dénigrez plus ou moins radicalement ceux qui disent « Mais, mais, tu es sûr ? » « J'avais entendu d'autres trucs, moi. » Alors, oui. Il y a un problème. Bon. J'ai presque envie de méditer dessus, en plus. Mais, déjà que la vidéo, on doit être à combien, là ? Une heure et demie ? Non. Une heure et quart, une heure dix, on va dire. Une heure dix pour une minute cinquante-sept de vidéo. On ne va pas s'en sortir. Vous croyez ? Aïe, aïe, aïe. Bon. Allons-y. Alors, il n'y a aucune évidence, en général, de tout ce qu'on vous a raconté jusqu'à aujourd'hui à propos de ces sauveurs externes. Parce qu'en général, tout ce dont il a parlé, ce sont des sauveurs externes. Et il n'y a aucune preuve à chaque fois. Et il y a même plutôt des preuves du contraire. Quand vous vous intéressez à la vie de Corigood, vous dites, mais attends, attends, attends. Et quand vous connaissez les écrits sur Mars qu'il y a eu depuis les années 90, vous dites, dites-moi, il n'est pas en train de répéter la même chose avec une autre version, quoi ? Il fait ce que je fais. Il a fait ce que je fais. Je ne sais pas s'il le fait encore. Mais, en mettant des conclusions qui détournent la vérité, et de deux, quand vous mettez en doute son attitude, il vous met des procès dessus. il bousille votre vie de famille, il a toute une équipe de fans, et peut-être pas que des fans gratuits. Parce qu'il y a une intention derrière, il y a une intention financière. Il y a un pouvoir derrière lui. Il y a un pouvoir qui le laisse parler de ce qui se passe sur Mars ou pas, avec sa version de ce qui s'y passe. Ah ben oui. Et puis, je vous rappelle que Gaia TV a été reprise, c'est un petit peu après la mort de Max Spears en Pologne. Il est mort en Pologne, empoisonné, à un niveau physique et à un niveau psy. Et il nous parlait de quoi ? Il nous parlait de lutte raciale, il nous parlait de Black Sun, quelque part. Il nous parlait de transhumanisme, il nous parlait de super soldats. Oui, 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 il nous parle de tout ça aussi. Il nous parle de la 3D à la 4D, à la 5D. Il nous parle d'énormément de choses passionnantes. Et hop, il meurt. Il meurt dans nos rôles de conditions. Et juste après, un personnage qui avait en Pologne justement un club un peu satanique, on va dire un coven, qui est une réunion de personnages qui pratiquent la magie noire, on va dire, pour être simple. pour être simple. Et qui sont tous soumis à un être, à un parent. Vous vous rappelez ? C'est une vidéo qui date d'il y a un petit peu que je devais compléter et tout ça. À propos, je vous mets en garde contre Shane The Arena. Maintenant, il a été un peu mis à rossir sur la scène avec ses passages dans certains shows. il s'avère qu'il est vraiment un pion, un agent d'un des coven tenu par Rothschild, me semble-t-il, ou Rockefeller, je ne sais pas. Rots and Rots. Et que ce qu'il raconte n'est pas forcément fiable. Et je l'ai à peine vu 30 secondes en vidéo l'autre jour, où il commence à faire des grandes vidéos du soir, où il parle pendant des heures. Je l'ai à peine vu pendant une minute, j'ai vu son sourire, il se régale de voir qu'il a du public, mais c'est incroyable. il compte les âmes qui tombent. C'est presque l'impression qu'il m'a donné. Intéressant. Alors évidemment, protection du net. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à parler un peu de sa vie, en dire un petit peu, et puis il s'est fait reprendre et remonter les bretelles, et on lui a dit, et disons mon gars, maintenant que tu es sur la scène, bienvenue au programme d'origine. Tu vas ramener tous ces petits troupeaux dissidents dans le troupeau central, vers l'abattoir, vers l'entonnoir. On en connaît aussi en politique des comme ça, là. On voit qu'ils sont députés depuis 20 ans, 30 ans, qui ont une vie de petits pachas quand ils veulent, quoi. Et qui font partie de clubs un petit peu bizarres, et ça, ils n'en parlent jamais. Il y a des sujets auxquels ils ne nous touchent jamais. Et en plus, ils trompent le pouvoir qu'on leur donne en se trompant lors des élections ou des votes pour les OGM, pour les pesticides. Oh, je me suis trompé. J'ai voté oui à la place de non. Oh, c'est ballot. Et il vient, soi-disant, nous proposer des solutions contre le gouvernement. c'est encore deux clans qui se battent l'un contre l'autre sur notre dos. Et parfois, c'est le méchant, là. C'est le méchant qui se fait montrer gentil, qui crée des méchants de façon à ce que le peuple ait besoin de sa présence pastorale, de sa bienveillance, de sa possibilité de faire croire qu'il va vous mettre sous sa sécurité. S'il n'y avait pas le danger qu'il a créé, les gens seraient autonomes et dire, mais c'est qui ce mec, là, qui se pompe sur notre dos. C'est la mafia locale, quoi. Je viens vous protéger du danger. Quel danger ? Oh, tu ne veux pas que je te protège ? Quel dommage. Et le lendemain, il vous casse la baraque. Mais pas lui. Il envoie une équipe. Alors, le lendemain, vous retournez le voir. C'est le parrain, quoi. Vous retournez le voir et puis vous lui dites, j'avais un problème l'autre jour, on cassait tout dans la joie, on cassait la tête. Tu ne pourrais pas faire quelque chose pour moi ? Oui, je peux faire quelque chose pour toi. Il va vous protéger. Contre 15% de votre caisse, 20%, 30%, la moitié, plus. Aïe, aïe, aïe. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Je pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre. Non, je ne crois pas. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe. Après, ça ne passe plus. Après, quand vous voyez votre voisin qui se fait agresser, tout le monde descend. Et les agresseurs, là, c'est eux qui repartent en petits morceaux. Puis on leur demande quel est leur chef. Puis on va se rendre compte que c'est le même que celui qui est venu vous proposer la protection. Il a des soldats ? Ah, il a des soldats. C'est qui ces soldats ? C'est des humains ou pas des humains ? Si ce n'est pas des humains, mais de toute façon, ça ne finit pas toujours très bien, toutes ces affaires-là. Pas tout de suite, en tout cas. Mais ça pourrait. Quand toute une société se met ensemble, l'intelligence collective trouve des solutions. plus ou moins pacifique. Plus ou moins pacifique. Moi, je prône plutôt le pacifisme, mais en ce moment, ça ne marche pas du tout le pacifisme. Le pacifisme, en ce moment, c'est une idée qui sert justement l'agresseur. Je suis anglais, j'ai envahi l'Inde. Je prends Gandhi, je lui fais passer 15 ans à Londres. 10 ans, 15 ans, 12 ans, combien de temps il a passé à Londres ? Dans les grandes familles, à fréquenter les grandes écoles. Quelle grande famille ? Anglaise ! Et après, vous le renvoyez avec du pacifisme. Moralité, aujourd'hui, l'Inde, vous êtes sûr qu'elle est libérée ? C'est calme, l'Inde, aujourd'hui ? Ce n'est pas du tout calme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont séparé encore des pays, ils ont créé le Pakistan oriental et le Bangladesh, enfin, le Pakistan et le Bangladesh, avec des grandes migrations de population, en instaurant à la base des religions différentes. Voilà. Et qui sait tout ça ? C'est encore les mêmes. Toujours les mêmes. Ceux qui sont peut-être, possiblement, génétiquement parlant aussi, en partie, les ancêtres des 13 familles dont sont issues les royautés du monde. Et vous voulez un roi ? Un roi de droit divin ? Mais quel divin, là ? Ce n'est pas un divin. C'est un droit usurpé. Vous connaissez ? Vous connaissez un père qui veut affilier ses enfants ? Ah oui, on en connaît. Vous trouvez qu'il est normal ? Moi, je pense qu'il y a un problème et qu'il n'y a pas besoin de la religion pour le souhaiter. Surtout pas les religions qui nous sont proposées, quelles qu'elles soient. Une philosophie ? Oui. Et de la connaissance ? Oui. Et de la ligne directe avec la source ? Oui. Oui. Tout ça, d'accord. Oui. Je veux bien. Mais le reste, ça ne marche pas. En plus, ça ne marche pas. Et là, il faut vraiment être borné pour continuer à y croire. Alors, je sais, la situation est tellement bien engagée dans ce mauvais chemin, tellement mal engagée dans cette ornière, pour être précis, dans ces ornières, que fait-on ? Marche arrière ? Oui, possible. Marche arrière. En tout cas, on s'arrête. On arrête d'avancer comme ça. On s'arrête sur le bord du trottoir, on s'assied, on réfléchit. On est tous dans la même situation. Exécrable, dangereuse, mortelle, beaucoup trop tôt. Il faut durer longtemps sur cette planète pour acquérir tout ce dont je vous parle. Et au niveau duquel je suis que... Je suis même pas en sixième là, moi, je suis encore la maternelle aussi de tous ces domaines que j'élabore. Que je touche à peine dont on parle. Plus vous en savez, plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien par rapport à tout ce qu'il y a à savoir. Pas que vous ne savez rien et que vous êtes nul. Non. Qu'il en reste encore beaucoup à savoir. Il faut finir les phrases. Vous savez, la devise française, c'était liberté, égalité, fraternité ou la mort. C'est marqué où ? Ou la mort sur le fronton des mairies. Ah non, on vous fait peur de la mort maintenant. Vous allez mourir. Ben, oui. Sans blague. Oui. Pas mal. C'est vrai. Il est doué. Sans blague. Il nous en apprend une bien belle. On va mourir sur Terre ? Ben oui. Ça existe depuis la nuit des temps. La mort, il s'est fait pour. C'est fait pour. Je vous assure que c'est fait pour. C'est un petit peu comme une fin de contrat. Comme la fin d'un rôle au théâtre. Il y a d'autres pièces. Il y a d'autres théâtres. Il y a d'autres villes. Il y a d'autres pays. Il y a d'autres continents. Et il y a d'autres planètes. Ah oui, tout est fractal un petit peu comme ça. Mais il faut sortir des uns et des autres des autres pour voir que, ah mais oui, mais oui, mais oui. Ah oui. Ah oui. Et alors sur scène, parce que j'ai fait de la scène un petit peu, vous pouvez vous prendre le chou avec l'acteur d'en face. Il y a des tarés. Il y a tous les... Le pire de l'humain ressort en passant par l'égoïsme, l'orgueil, la vanité, etc. 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 L'égo stimulant tout ça, mais un égo est nécessaire. Une structure égotique est nécessaire. pour nos développements dans une société, à mon avis. Ça se discute, je sais. Je ne dis pas qu'il faut le remplir d'égo par contre. Une structure égotique, quelque chose dans le genre. Il faut savoir ce qu'on est, à quoi ressemble. Il faut savoir à quoi ressemble pour pouvoir après se rendre compte qu'on n'était pas ça. Oui, parce que quand on est petit, je crois que c'est difficile de se rendre compte d'un coup de tout. il faut avoir le trac de monter sur scène pour la première représentation avant de se rendre compte qu'au fur et à mesure, ce n'est pas si grave et qu'il y a d'autres représentations et puis il y a d'autres pièces à jouer et il y a d'autres théâtres, etc. Il me semble, il y a une progression comme ça. Une progression doucement. C'est vrai qu'à la suite de l'allaitement, un cheveu en cas particulier, à la suite de l'allaitement, il est fort probable qu'on attaque tout de suite une très mauvaise alimentation qui nous a... Eh bien, c'est ça. On va trop loin dans une démarche d'allaitement, d'alimentation extérieure et on prend des mauvais biais qui ne nous permettent pas de nous libérer. Ils nous permettent de continuer à nous développer mais ils ne nous permettent pas de nous libérer de la manière dont on devrait rester libre, voire améliorer notre liberté, maîtriser cette liberté. Il nous faut de l'ego pour travailler sur notre volonté. Il nous faut de l'ego pour plein de choses. Il me semble, ce n'est pas tout à fait le sujet de la discussion d'aujourd'hui. la discussion d'aujourd'hui avec mes encarts, comme d'habitude, je voulais une fleur et vous amène le bouquet en passant un petit peu par toutes les... Mais le but du jeu, ce n'est pas le bouquet, c'était de l'offrir. Je pense. Ou je n'ai pas une idée comme ça. C'est d'ailleurs de ne pas le cueillir même. Ben oui, les pauvres fleurs. J'ai plus de corneaux pouces que lorsque je jouais de la basse. Je jouais avec la basse, pardon. Reprenons. Alors, toutes ces fadaises, ce New Age, ces croyances sont perpétuées et nous sont amenées même par les médias alternatifs aujourd'hui qui sont des traîtres. Au bout d'un moment, ça devient des traîtres. En fait, si je ne fais pas d'encarts, je ne vous donne pas assez d'éléments. si je ne vous amène qu'un sujet pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire là, ce qu'il vient de dire. Je ne vous amène pas assez d'éléments pour avoir un jugement vis-à-vis de l'information que je vous donne. Bon, Thomas Williams, il pense qu'on ne meurt que de la grippe là. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une grippe normale, elle sort d'un labo et j'ai des sources qui montrent qu'elle a été créée dans le but de participer à un plan général avec la distribution de la 5G, avec plein de choses, avec les conséquences de la monnaie qui devient contagieuse pour arriver aux crypto-monnaies, qui arrive à cette collusion pour ce plan ID 2020, où il y a une collusion entre les entreprises qui fabriquent la puce, les fabrications de… Enseignez-vous sur le sujet, vous regardez le nom des entreprises qui ont fusionné, dans ce plan-là, elles ont fusionné, et vous constatez que c'est pour qu'on soit pucé et contrôlable avec une puce qui non seulement nous trahit constamment, donne toutes nos données personnelles à celui qui peut les avoir. Ces gens-là, ils veulent tout savoir sur nous et nous, on ne doit rien savoir sur eux. Déjà, ce n'est pas normal. Parce que déjà, le plus qu'on en apprend sur eux, le plus on se rend compte que ce sont des criminels avec les lois qu'ils ont eux-mêmes mises sur le papier pour nous maîtriser. en détournant des concepts essentiels de respect de la vie, d'autrui, de ses intentions, de sa compagne. Même le Notre-Père a été traficoté. Mais sinon, à la base, c'est une sorte d'incantation à soi-même pour renforcer le lien que nous avons avec notre moi supérieur qui est en relation avec la source, lui, mais direct. Pas de curé, pas de papa, pas de molla, pas de... Non, mais rien du tout de tout ça, là, c'est quoi cette affaire ? Et de rabbins, et oh là là, oh là là, pire que tout encore. Pourquoi pire que tout ? Parce que si vous lisez la Torah, vous vomissez à peu près à toutes les pages. C'est le bouquin le plus anti-humain qui existe et qui a donné naissance aux autres et c'était fait pour. Ma grosse question, quand j'étais petit, c'est pourquoi est-ce que tout foi ? Puis quand on grandit, on oublie un peu tout ça. Et puis, moi, je n'ai pas réussi à complètement l'oublier parce que je ne suis pas rentré dans le phénomène de la vie adulte qui a asservi tout de suite avec d'autres préoccupations que celle de réfléchir à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qu'on est, pourquoi, comment, etc. Pardon. Donc, revenons-en à ça. Je me suis perdu, là. Ah, je me suis perdu, c'est pas l'eau, là. C'est pas grave, ça reviendra. Puis c'est bien, je ne veux pas aller jusqu'au bout. Je lance quelques graines, là, vous reprenez, vous faites marche arrière, vous écoutez la dernière minute et puis, même pas, 30 secondes, et puis vous dites, et là, il voulait aller où ? Et si je le fais, je retrouve mon chemin. Mais là, je ne sais pas me faire de montage, moi, ce n'est pas le but du jeu, je ne veux pas vous mâcher de tout le travail. C'est à vous, c'est à chacun, c'est à chacun de faire ce chemin. Sinon, après, je vais me faire traiter de gourou par des gens. Et puis, je peux oublier des choses, je peux me tromper un peu, un peu, quand même. pas complètement, je ne crois pas complètement. Ah non, là, je n'y crois plus que je me trompe complètement. Mais, je peux oublier, j'apprends encore des choses, donc, je ne peux pas être sûr que tout ce que j'ai dit est parfaitement ce qui devait être dit. Mais, voilà, il faut que chacun fasse ce chemin. On ne peut pas faire ce chemin-là dans une vie de famille avec des préoccupations, parce que là, c'est 10h30, j'ai une heure et demie de retard sur mon arrivée au travail. dans lequel on va me proposer autre chose à penser que ça. Et à la fin, je n'aurai pas fait mon jardin, donc, je vais être obligé d'aller acheter des trucs qui sont fabriqués et pollués, exprès, pour que je sois encore plus malade, encore moins bien, encore plus empoisonné, intoxiqué. On n'oublie pas qu'on nous empoisonne toute la journée, du soir au matin, du matin au soir, avec les chemtrails, ne serait-ce que des chemtrails. Il n'y a plus de chemtrails. Hier, je regardais l'atmosphère, il faisait beau, et l'atmosphère était brumeuse quasiment. Quasiment, elle n'était pas claire, elle n'était pas comme juste après une pluie, vous voyez, juste après une pluie, l'air est propre. Là, l'air n'était pas propre. Pourquoi il n'est pas propre ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de chemtrails ? Ils n'ont qu'à les bleutés, les chemtrails, on ne les voit plus. Quand vous avez commencé à mettre un peu de lait dans le café au lait, vous passez par l'état de noisette, et puis après, de l'état de noisette à l'état de café au lait, vous pouvez rajouter un paquet du lait avant que ce soit vraiment une autre couleur. Et bien voilà, on en est là, le ciel, il n'est plus jamais bleu bleu, et dans ce bleu ciel, bleu ciel, d'ailleurs, bleu pâle en fait, bleu cassé, si vous faites de la peinture, il a fallu rajouter du blanc pour arriver à ça. C'est une couleur cassée qu'on appelle. Vous pouvez en mettre encore, et du bleu et du blanc, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, vous avez perdu le bleu bleu pendant très longtemps. Pour attendre que ça sèche et ne remettre que du bleu pur dessus et encore, beaucoup de couches. Après, on vous fait croire que c'est fini. Ils ont besoin qu'on soit bourré de nanotechnologie. Vous savez ce qu'il y a dans les chemtrails. Je ne veux pas vraiment. Si, vous ne savez pas. Il y a beaucoup d'aluminium, il y a du strontium, il y a du barium. Quand vous allez faire une IRM, vous vous faites boire du barium parce que vous êtes opaque à la radio après. Donc aujourd'hui, ils ont des gens qui sont bourrés de tous ces éléments-là et ils ont des radiofréquences, radars, qui permettent de déterminer. Donc, comme vous avez bouffé du barium, vous êtes opaque. On vous voit sur une carte 3D, vous voyez, une carte holographique comme dans Avatar par exemple. Ils ont ça. Et s'ils ne l'ont pas, même s'ils l'ont encore en 2D, ils l'ont. Vous portez votre carte bleue, le téléphone portable. Vous avez une veste que vous avez achetée dans laquelle il y a une étiquette RFID qu'on peut retracer avec votre carte bleue. On connaît votre identité. Il y a du Bluetooth entre tous les appareils. Ces petites séries d'espionnage montrent qu'un téléphone au sein d'un groupe dénonce tout ce qui se passe dans tous les téléphones. On peut tout pomper comme information. Un seul. Un seul téléphone peut dénoncer tout un groupe de ce qu'il fait. Dénoncer, il ne fait rien de particulier. Mais ils s'en foutent que vous fassiez quelque chose de particulier ou pas. Ils veulent créer quasiment un monde virtuel dans lequel ils ont des rôles pour tous les personnages qu'ils vont inventer. Et comme ils n'ont aucune imagination, ils vont se servir de tout ce que l'humain a vécu, de toutes ces expériences, de tout ça, pour mettre ça en données dans l'intelligence artificielle qui va s'amuser avec ça. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. En tout cas, nous, on ne sera plus là. Des cerveaux comme le mien aujourd'hui, là, tout de suite, qui vous parlent librement, normalement, il n'y en aura plus. C'est le but du jeu. Vu que je suis contre ce genre de machine, moi, elle va m'empêcher de vivre. Je ne peux pas être pour. Je n'ai pas besoin d'être superman. Je suis déjà superman lorsque je fais du rêve illucide, lorsque je fais une sortie du corps. Et je ne suis pas là en 3D pour être superman. Superman, il ne fait pas pousser des plantes dans la minute. Et puis, ce n'est pas le but du jeu de faire pousser des plantes dans la minute. Le but du jeu, ce n'est pas d'arriver au bout du voyage, c'est de faire le voyage. Le but du jeu, c'est de jouir de chaque instant de cette croissance et là, de la partager possiblement avec le grand tout. Je veux bien cette version-là de la chose. Je veux bien. Je veux bien qu'elle existe. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne bonne, mais c'est comme ça que j'interprète un petit peu notre interaction cosmique avec tout le reste, tous les autres règnes. C'est comme ça que j'explique notre présence, notre existence. Partiellement, peut-être, mais bon, c'est un élément de mon explication. Bon, je m'éloigne encore un peu. On va reprendre. Donc là, il nous fait le compte des gens malades aux États-Unis, du nombre d'hôpitals qui sont surbookés, tout ça. Donc, je dois faire un encart. Pour moi, ce virus est un porteur de nanotechnologies qui permet d'affecter tout le monde de nanotechnologies particulières. Pas celles qu'on respire dans les chemtrails, pas celles qu'on mange dans la bouffe préparée, pas celles qu'on boit dans l'eau, pas celles que... Oui, parce que tous ces niveaux-là sont infectés. Et... Et de cibler, finalement, les... de cibler les troupeaux, les troupeaux. Il y a plusieurs troupeaux humains. On est plein de troupeaux qui se sont intermélangés, etc., etc. Mais bon, eux, ils ne se mélangent pas, par exemple. Vous voyez ? Ce n'est pas pour rien qu'ils se marient entre eux. C'est pour une question génétique. Si c'était juste pour une question économique, ils ne choisiraient pas dans leur famille. Ils sont tous cousins, rappelez-vous, autour de la reine, qui remonte à Vlad Lampaleur, etc., etc. qui remontent, qui remontent, qui remontent. Je sais bien qu'il fallait qu'ils résistent à l'envahisseur, mais est-ce qu'on résiste de cette manière-là uniquement ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que ça a changé quelque chose de réagir de cette manière-là ? Non ? Moi, je ne crois pas, non ? Et chacun essaie d'être de pire en pire. bigre. Vous imaginez un pays où on s'est... Un pays idéal ? J'espère que c'est la Russie parce qu'en trois semaines, il y a toute la population planétaire, à peu près 80% des gens qui voudront y aller. Un pays idéal où serait exclu la méchanceté, la bêtise, la violence, enfin... Vous voyez comment on exclut ça ? Je ne sais pas, on fait passer les gens dans un portail, sous un portail, qui nettoient leurs fréquences et puis après, on leur fait apprendre à leur rythme tous les moyens qu'on a pour vivre calmement, bien, paisiblement, en harmonie, en partage, avec les vrais buts pour lesquels l'humanité existe, mis en évidence, qui est donc entre autres de durer assez longtemps pour avoir le temps d'apprendre tout ça. Oui, on reprend. c'est des idées, vous savez, vous avez vu, je travaille en direct, quoi, alors, c'est pas... Chaque fois, c'est un sujet de philo dans lequel d'habitude on vous dit, une feuille, un papier, vous avez 4 heures, quoi, hein, donc là, je ne vous fais pas en 4 heures à chaque fois, je vous le fais en direct, donc, vous excuserez les manques et puis, et puis, voilà, reprenons, parce que ça ne va pas nous arrêter, il ne faudrait pas que ça nous arrête en tout cas. Par exemple, il appelle le virus actuel le coronavirus et c'est une erreur. Le coronavirus, c'est le nom qu'on donne aux grippes, à la famille des grippes et, je ne sais pas, il y en a 200 des grippes, même, sûrement plus, ils n'arrêtent pas d'en inventer, en plus. Donc, ils n'arrêtent pas d'en inventer, oui, oui, ils n'arrêtent pas d'en inventer. Oui, ils n'arrêtent pas d'en inventer. Normalement, ça n'existe pas une maladie qui passe d'un règne animal à un autre et surtout pas jusque vers l'humain. Normalement, ça n'existe pas. Et quand il y avait des infections qui passaient d'un animal malade à un autre, en fait, normalement, on n'est pas censé fréquenter les animaux de cette manière-là, d'une. C'est un petit peu comme si vous travaillez dans une centrale nucléaire, normalement, vous n'êtes pas censé être irradié du soir au matin et du matin au soir et puis après, estimez que vous ne savez pas d'où vient votre cancer, par exemple. Effectivement, je ne pense pas qu'il y avait autant de cancers auparavant, moi. Ni d'Alzheimer, ni de Croce et Jacob. Ben oui, quand les gens ne mangeaient pas la cervelle des vaincus, lors de bagarres tribales, violentes, enfin, une attitude que les animaux eux-mêmes n'ont pas entre eux. L'humain qui se sent supérieur en tout, il se comporte de manière pire que les animaux. Déjà entre lui puis avec les animaux aussi. Imaginez qu'il y a une racité là parmi nous qui se comporte avec nous comme nous, on se comporte avec nos animaux domestiques. En disant pour qu'on se développe, il faut qu'on vous massacre, qu'on vous bouffe, qu'on vous traite, qu'on vous tonde, qu'on vous débite et qu'on vous vende. pour notre système économique. Bon, c'est un peu ce qui se passe quelque part. Alors, ils sont où ces... Vous en avez bien un ou deux à même citer là. et puis, on ne les voit pas forcément. Et puis, quand on les voit, on peut croire en plus qu'ils sont là pour notre bien. la brebier, quand le berger l'appelle, elle vient. Mais ça va très mal finir pour elle. Moi, je trouve que ça va très mal finir pour elle en général. Demandez à Bouquetin libre dans les montagnes s'il a envie de finir en troupeau. en troupeau à l'abattoir. Je ne pense pas. je voulais demander à Laila Del Monte qui fait de la communication animale. Vous savez ce que c'est avec la communication animale. C'est de rentrer en communication avec l'esprit animal qui va vous parler de vous en vous disant des choses qui vont vous mettre les larmes aux yeux. Ils vont vous parler de votre vie. Ils vont vous parler de votre vie. même s'ils ne l'ont pas connu. Si vous ne le connaissiez pas avant, ils vont vous parler de votre avant. Comment il fait ? On ne s'existe pas. Suivez un petit peu Bruce Lipton, Rupert Sheldrake, et d'autres. Regardez les expériences de télépathie. Je ne sais pas. Je vous donne quelques pistes comme ça pour comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Pourquoi j'en suis arrivé à ces conclusions. Bon, on reprend. Je me perds en plus. Donc, il nous parle de la pandémie à la troisième minute 30 de sa vidéo. Il nous parle de la pandémie et il dit mais qu'est-ce que c'est pandémie ou d'âme de panique ? Évidemment, les médias nous mettent dans un état de panique si possible. De façon à ce que vous soyez effrayés, de façon à ce que vous ayez envie d'une solution, de façon à ce qu'ils puissent nous vendre le vaccin et des solutions de contingence à domicile, de confinement qui ont coupé court à tous les mouvements sociaux qui étaient en train de se dire mais qui c'est ces banksters ? Qui c'est ces tarés qui bousillent nos pays, qui bousillent nos familles ? Vous savez qu'il y a des dernières mesures là. On va filer 2500 euros aux réfugiés et migrants pour les stimuler à rentrer chez eux et une fois qu'ils seront arrivés chez eux, ils vont toucher 10 000 euros pour avoir de quoi faire bâtir un petit truc qui va rentrer dans leur système de consommation bien sûr. Et leur chaîne sur laquelle à tous les niveaux ils prennent des taxes. Si possible, empêchant de vous permettre de créer des produits sains. Alors déjà, nous, on n'a pas un flèche. On est en dette soi-disant. Soi-disant, ce n'est pas vrai qu'on est en dette. Ce n'est pas vrai. Vous l'avez élu, vous le FMI ? Vous avez élu les gens qui y sont ? Vous croyez déjà que vous, on croit déjà qu'on a élu le président alors qu'il avait été présenté trois ans avant l'élection à la réunion du Bildelberg qui n'est qu'une mise à jour de plans qui ont été prévue depuis des dizaines d'années, des centaines d'années. 1787, plus ou moins. On peut avant, sûrement, 76, et puis même avant. Bien avant, depuis le début, depuis l'écriture des bouquins que tout le monde suit. moi, je pense qu'il faut faire marche arrière, oui, à ce niveau-là, il faut faire marche arrière, technologiquement parlant aussi. Technologiquement parlant, il faut mettre un frein en tout cas, stopper là. On va descendre au moins à la 3G, si ce n'est pas à la 2G, si ce n'est pas à 0G. On cherche l'antigravité, sans déroger. Alors, ça mérite un petit temps d'adaptation, je ne dis pas le contraire. Ça mérite un temps d'explication, en tout cas, et de dévoilement, en grand, de tout. De tout, de ce qui se passe, de ce qui était, de ce qui est possible. il y a un petit boulot. Moi, je pense qu'en 6 mois, tout le monde peut avoir pas mal de données là-dessus pour se rendre compte que oui, on peut le faire, que oui, il est plus que temps et que oui, ça va aller mieux après. Voilà. C'est pour ça que je dis mon programme, c'est 6 mois et après, vous vous démerdez tout seul. Ce n'est pas tout seul, d'ailleurs, c'est chaque fois avec des données qui viennent de gens qui en savent plus. et puis je dis 6 mois parce que c'était un peu plus drôle que de dire 6 ans, mais j'ai passé 14 ans, 14 heures par jour et j'avais déjà un niveau Bac plus dont il faut revoir la majeure partie des données, on est d'accord, mais une structure, on va dire, et des intérêts pour tous ces sujets-là, donc des bases. Alors, je dis 6 mois. On ne va pas s'ennuyer, il y a du boulot et c'est tellement plus merveilleux à apprendre déjà et à pratiquer que ce qu'on a appris et que ce qu'on pratique là. Ça, ça devrait être stimulant de manière incroyable. Il faut d'abord commencer par tout nettoyer, vous voyez, les corps de tout le monde, on est bourré de saloperies chimiques de vaccins. Il y a mille fois la dose d'aluminium elle-même autorisée qui ne doit pas exister, mais autorisée par l'OMS dans les vaccins, il y a mille fois la dose d'aluminium dans certains vaccins. Il y a du thymérosal, c'est un nom pour le mercure. Si vous voyez l'effet du mercure sur les synapses nerveuses, vous comprenez que vous deveniez cons, cons deviennent cons. Je comprends que les pro-vax me traitent de fou, ils n'ont plus les synapses possibles. Au-delà de la propagande et de tout ça, ils n'ont même plus les synapses. La synapse, c'est la jonction entre deux neurones. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, se crée une liaison entre deux neurones. Et il y a tout un système qui s'échauffe, qui s'enchevêtre tout autour. Vous développez votre cerveau quand vous apprenez le piano, vous avez la partie des doigts qui se développe, mais pas que dans le cerveau. l'homunculus, je ne sais plus comment on l'appelle. La partie du cerveau qui est dédiée au contrôle du pouce est énorme par rapport aux autres doigts. Les jambes sont toutes petites, par exemple. Et le cerveau est grand. Enfin bon, ça donne une drôle de configuration de l'humain quand on fait un rapport entre la place qui est occupée par certains neurones pour certaines activités et qu'on compare les différents systèmes de notre corps humain et notre corps. Ça donne une autre forme au corps humain. Très, très déformé, évidemment. Mais la main a une importance majeure. Alors, quand vous commencez à apprendre le piano, vous n'avez pas le même cerveau qu'au bout de dix ans de piano. Et celui qui n'a pas du tout fait de piano, il n'a pas le même cerveau. Donc, il n'a pas à vivre la même chose. Il ne peut pas vivre la même chose que la personne qui l'a fait. Je parle de piano. Quoi que ce soit que vous pratiquiez, ça développe dans votre cerveau des chemins et des méthodes de réflexion qui diffèrent d'un à l'autre. C'est ce qu'ils veulent nous annuler, ça. Ils veulent nous l'annuler. Ils veulent nous transformer nos cerveaux en bottins de téléphone. Vous saurez tout le bottin. Aucune utilité. Mais vous saurez tous les noms et tous les numéros. Aucune utilité. En plus, je l'ai déjà dit, mais moi, je ne veux pas avoir dans ma tête ce que pense le voisin. Surtout si ce que pense le voisin comme ce que je pense vient d'une seule machine qui n'est pas d'origine terrestre, dont l'intention n'est pas d'origine terrestre, dont le but n'est pas le développement de l'humanité, mais la mort de la planète. Vous constatez que c'est la mort de la planète. Sous des prétextes toujours plus futiles. À la fin de la guerre, les entreprises de guerre se sont transformées en entreprises agricoles. Les munitions s'est passées en engrais et les chars s'est passées en matériel agricole. Et hop ! On continue à bousiller tout. Puis maintenant qu'on a bien tassé la terre, il faut mettre des engrais. Ah ben non, on arrête tout là. On remet de la vie. La permaculture, vous ne foutez rien dans le jardin. Si, vous préparez le terrain et vous l'entretenez. C'est trois fois rien comme boulot et c'est un plaisir. Et vous avez à manger et vous cueillez un petit peu quand il est mûr. Quand il est à maturité. Tant que vous avez besoin de manger. Et là, il y a du boulot. Ça, c'est sûr qu'il y a du boulot. Et qu'on ne va pas y arriver en continuant sur le même précipte qui a tout démoli. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas logique. il n'y a pas besoin de mes 14 ans en 14 heures par jour pour arriver à cette conclusion. C'est sûr. On va continuer. 3 minutes 29. Je suis infayable. Dites-moi. Bien, bien, bien. On y va. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas droit à la vérité complète ? Bien, parce que les médias, mais aussi les hôpitaux, les services sociaux, les hommes de loi, les gouvernements, la police, l'armée, les agences particulières sont toutes dirigées, toutes contrôlées par les mêmes clowns. Ils les appellent des clowns. les usurpateurs et leurs agents. C'est tous les mêmes. C'est le même boss. L'argent, d'où qu'ils viennent, il va au même endroit. D'où qu'ils viennent, honnêtes ou pas honnêtes, il va au même endroit. C'est le même argent au bout d'un moment, non ? Et là, j'ai pris l'argent pour... C'est un moyen de pouvoir. Ce n'est pas le but. D'ailleurs, vous voyez, on va arriver à des zéros et des uns, des comptes en banque. On vous prête de l'argent que vous devez tout de suite rembourser, alors que vous, vous avez amené du vrai pour avoir le droit à un crédit et le gars, il abuse de votre vrai. Ah oui, normalement, il devait avoir l'équivalent en or. Il ne l'a pas. Il s'est permis une loi qui lui permettait d'avoir qu'un dixième de cet or en stock. Il ne l'a pas. Et puis, il le reprête en recréant la même chose. Il ne l'a pas. Et l'argent n'existe plus. Il n'a plus de valeur. Et on est en dette. Et tout ça ne tient parce qu'on ne fait que rembourser une dette. Ça ne tient pas debout. Ça n'existe pas dans la nature, un tel système. Ce n'est pas quelque chose qui est durable. Et on vous ment partout. On vous ment tout le temps. Le GIEC n'arrive qu'aujourd'hui aux conclusions que le Soleil est responsable à 99% du climat sur Terre. Et il ne parle même pas du phénomène cyclique. De la vie du Soleil, si on peut dire. Qui, je le rappelle, le système solaire est en train de coudre l'équateur de la galaxie. Passant d'un feuillet à l'autre. Et à chaque fois qu'il passe un feuillet, ça force un peu et ça crée des phénomènes aux répercussions terribles sur la Terre. Terribles. Donc, le GIEC y arrive à peine. Dans les rapports de l'an prochain, il prendra en compte ça. Mais pas cette année. Cette année, il sert encore des faux rapports des années précédentes. Parce qu'ils ont passé des lois. Le greenwashing, le CO2 polluant. Je pollue. Je vis, donc je pollue. Mais on marche sur la tête tout bien. Je vis naturellement. Respirez, c'est quand même le truc le plus naturel. Et donc, je pollue. Ah bon ? Intéressant. Et donc, on va me taxer ? On va m'empêcher de vivre ? Eh bien oui. C'est le but du jeu. Culpabiliser. Vous vivez, donc vous vous polluez. Qui peut penser ça ? Là, une machine ? Un truc qui ne vit pas ? Ouais. Vous allez me dire si ça ne vit pas, ça n'a pas de pensée ? Ben voilà, on est dans le genre de dimension où il y a plus de pensée que de vie, quoi. A priori. Ouais. Ouais. C'est pas de la 3D ça. Mais c'est par la 3D qu'on va affilier la vie. C'est la prophétie d'Ariman. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Ça sort des magnifiques travaux de Digi, magnifiques parce que Digi, dark journalist, magnifiques parce que extensifs. Les rapports entre ceux qui ont le pouvoir là et justement les sphères occultes et les entités. Dont Arriman. Tu connais Arriman en Inde ? On en parle encore. Et tout a deux faces. Ça, c'est un des principes du Kibalyon. K-Y-B-A-L-I-O-N. C'est proche de Kabbal, ça. Ouais, ouais. C'est pas très loin. Il faut passer par l'un pour connaître l'autre. Et oui, ça prend du temps. Et oui, ça vaut la peine que cette loi du Kibalyon valent la peine d'être connue parce que c'est des lois universelles. Et c'est pas pour rien qu'elles soient inconnues quasiment du grand public. Parce que si vous les connaissez, vous sortez de ce jeu-là. Vous vous dites il y a un truc qui ne va pas là. Ou ah, mais ça, ça peut s'expliquer de telle manière. Tout a deux faces. Ah ah. Intéressant, intéressant. Etc. Tout est rythme. Pourquoi il y en a sept ? Je ne sais pas le sujet du jour et puis je ne l'ai pas préparé. comme je vous dis, je suis un grand théoricien donc quand on ne pratique pas, on a du mal à se rappeler de tout. Mais je sais que ça existe et je sais que ça tient debout. Et je sais que souvent on les traduit mal comme le notre père. Ce n'est pas notre père. C'est mon père. Et mon père, c'est mon moi supérieur. Au niveau où on peut le pratiquer, c'est mon père. Après, qu'il y ait un autre père général, pourquoi pas notre mère aussi. Parce qu'il est asexué à un niveau au-delà des voies impénétrables du Seigneur qui n'est pas un Seigneur. C'est un Créateur. Rien à voir. Rien à voir. Et un, parce qu'en français c'est un ou une, mais on serait en allemand je dirais das ou en anglais je dirais it. Et ce n'est pas péjoratif. alors que ça l'est devenu dans l'anglais. Das c'est le neutre entre der et di. Der masculin, di féminin et entre les deux il y a le neutre. Qu'est-ce que le neutre ? C'est peut-être les deux finalement, non ? Entre autres, les deux plus chacun, je ne sais pas. Vous prenez une feuille à papier, vous avez 4 ans. Vous avez 4 ans, vous avez 40 ans, vous avez 400 ans. On n'a pas le niveau. C'est difficile à déterminer parce qu'on n'a pas le niveau. Il y a parmi les ovnis qui tournent autour de la planète, des ovnis dont même les itis estiment que ça c'est la main de Dieu pour eux et ils ne sont pas religieux du tout. Ils sont sortis de ces superstitions. C'est ce qu'ils nous disent. Nous sommes sortis de ces superstitions. Et ceux qui nous disent ça c'est des gentils. Donc pour moi, il y en a. Ils n'interviendront pas. Ce n'est pas eux d'intervenir, c'est à nous de faire le travail que je fais là. Et plus encore. Je n'ai pas la prétention de faire tout le travail ou de l'avoir tout fait et tout ça. On est bien d'accord. Vous vous rappelez, on est copains, on a le même niveau, chacun il est bon quelque part. Et moi je suis un peu plus généraliste que de nombreux d'entre nous. Mais j'ai besoin des informations de chacun des spécialistes pour arriver à mon niveau. Donc tout le monde, on ne sait pas encore vivre en autarcie complète, on a besoin des uns des autres. Donc aidons-nous et aimons-nous les uns les autres. Voilà, elle est bien cette phrase. Elle est bien. Mais je ne peux pas aimer celui qui ne m'aime pas et qui veut ma mort. Celui-là, je ne peux pas vraiment l'aimer. Pas de cette manière-là. Pas en lui ouvrant mon cœur ou ma vie. de la même manière que je le ferais avec quelqu'un qui a le respect et l'amour réciproque. Qui en ferait autant pour moi. De manière aussi désintéressée. Je ne suis pas tellement désintéressé en plus. Je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas du tout désintéressé en fait. Si je suis tout seul à penser tout ça, je suis vraiment vraiment tout seul. Et je n'ai que des opposants autour de moi. Le plus on est à penser tout ça, le plus on peut communiquer entre nous. et déjà ça agrandit tellement l'omane de la discussion. Et j'ai besoin de vos discussions puisque on a tous besoin des discussions des autres. Vous comprenez comment je pose. Pour continuer le chemin. Et c'est merveilleux dans ce sens-là. En plus, c'est en paix. C'est super. Je ne vous imaginez pas. Si, vous imaginez. C'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne. Parce qu'on travaille tous là-dessus. A chacun à son niveau. et félicitations. Bon, on va se filer une médaille avant les trois heures de vidéo. Les fleurs, ce n'est pas cher. Vas-y, c'est cher les fleurs. Avant, ce n'était pas cher. Avant, il y en avait partout. Il y en avait dans les champs de blé, des coquelicots et plein d'autres choses. Des boutons d'or. Aujourd'hui, vous voyez des champs de blé avec du blé. Ce n'est pas normal. Ça a été traité. Les brins ont tous le même moteur au GM ou graines hybrides. Après, évidemment, vous devenez allergique au gluten. Normalement, il faut plein de trucs différents. Il ne faut pas avoir toujours la même nourriture et toujours le même élément qui hyper-sature un de vos systèmes digestifs ou pas. et déséquilibre le tout. D'une part. D'autre part, le gluten est un dérivé plus ou moins d'une famille morphinique. Vous êtes accro au pain. On est accro. On est accro. On est accro. À l'odeur des croissants, vous passez à côté, vous salivez. Ah, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on nous a affiliés à la bouffe. Et qui l'a fait ? Ninarchag. Entre autres. Ninarchag, vous savez, il y a Enki, Enlil, ils sont fils d'Anou, enfants d'Anou. Bon, pas avec la même mère. En fait, ils sont tous d'une épreuvée différente, quoi. Oui, oui, ils sortent d'une épreuvée différente. Aujourd'hui, on sait, c'est possible, on sait, on peut expliquer l'immaculée conception aujourd'hui. Ah ben oui, vous prenez une jeune fille vierge, vous en prenez un ovule et vous faites une vitro, un truc et puis vous lui remettez. Je suis un petit peu brutal là, mais excusez-moi. Vous lui remettez, alors soit elle le fait volontairement, soit elle ne le fait pas volontairement. Vous faites ça en abduction avec des moyens technologiques qu'ils ont, qu'ils possèdent. Vous savez, fin voler un truc, ils ne volent pas, triangulaire, noir, un TR3B, ils savent le faire. Une partie des humains savent le faire, une partie des humains savent faire la fécondation une vitro. Vous couplez les deux, vous couplez ça avec deux, trois autres technologies, un truc qui vous met en catalepsie. Si ça se trouve, là, quelqu'un a arrêté le temps et puis a remplacé ma clope par du bon tabac. Je n'ai rien vu, je reprends. Dans l'instant, tout s'était arrêté. Même, hop, elle s'arrête en l'air. Je la récupère. Je n'ai pas l'impression que le temps soit arrêté. Il y a des gens quand même qui se sont retrouvés au volant d'une voiture à 50 kilomètres ailleurs de l'instant où ils ont vu la lumière. Il y a des phénomènes très bizarres. Ils maîtrisent l'écoulement du temps s'ils veulent. Pas forcément des humains et tout ça, mais bon, a priori, ça existe, c'est possible. C'est possible. Il y a moyen de travailler à des niveaux incroyables où on finirait un peu par croire qu'on habite dans un hologramme, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai trop mal partout et des trucs comme vous cognez. J'ai encore pété la vitre de l'insert. Comment ? C'est une partie de ma cheminée qui est tombée. Elle a rebondi. Ouais. Bon, j'ai un insert de change, mais bon, c'est un vieux machin. C'est encore du boulot, c'est lourd, comment je vais le porter ? Non, il faut vivre à plusieurs en société, il faut s'entraider les uns les autres, il faut avoir des bons contacts avec des gens qui ne vous regardent pas et des autres comme ça. Chaque fois que vous leur dites un truc qui sort de l'ordre ordinaire que j'ai fréquenté, dont je suis sorti, par chance, par stimuli, par plein de trucs, que j'ai eu de la chance à la limite, si on peut dire, d'accéder à ce niveau de pensée et donc là, je partage. C'est la moindre des choses. Moi, je pense que c'est la moindre des choses. Je ne vais pas mettre des droits d'auteur là-dessus et vous servez de mes vidéos comme vous voulez, tant que vous gardez l'intégral et que vous le faites avec un bon esprit. Aucun problème, au contraire. merci du travail que vous partagez avec moi. C'est le même but. On s'améliore les uns les autres. Cool. Ça n'ira que mieux dans cette situation-là, dans ce but-là. Ah oui, j'étais parti du fait que j'étais intéressé. Oui, c'est ça. C'était le début de l'encar. Ben voilà. On est tous intéressés au bien-être de tous. S'il y en a qu'un qui est malade et que personne ne veut se... il connaît un système où il n'a pas les moyens de guérir, il nous contamine tous. Les riches là qui disent les pauvres à la sécu, c'est une honte, il faudra enlever la sécu, ils ont qu'à se débrouiller. Ils sont idiots. Ils sont idiots. On va les contaminer. Vous ne guérissez pas le clochard qui est devant chez vous. Ben déjà, ça ne vous fait pas plaisir à voir tous les jours. Ça peut même vous faire mal au cœur. Pour certains, « Ah, quel sale gros, quel connard, les pauvres, ça ne doit pas exister. » Tu vois, genre. Mais ça, ça le salit le gars. Au tout riche qu'il soit. Il n'est riche que de finances, mais rien dans le cœur, rien dans la tête non plus. Et il se salit à chaque fois qu'il pense ça. Donc, il n'évolue pas. Donc, il y perd. Et se rend-il compte ? Non. Non, parce qu'on l'a fixé sur le bonheur matériel et l'opulence financière. Et il est dans un club où on ne peut pas tellement en sortir parce que tout est fait pour. Mais quand on connaît l'éducation des jeunes de ces clubs, des enfants dans ces clubs-là, on comprend que c'est des trucs de psychopathe et que tout est fait pour que ça dure. Et on sait d'où ça vient. Ça fait quatre fois que je le répète. Toujours du même, toujours des mêmes. les trois, donc Nulnarchag dont je parlais, elle nous a affiliés, elle a améliorés, elle nous a appris l'agriculture, mais avant, on ne mangeait pas. On n'avait pas besoin de manger avant. Alors, vous allez me dire, ouais, mais la cuisine française, c'est quand même quelque chose. Je ne dis pas le contraire. Vous savez que la personne qui arrêtait de manger Henri de Montfort quand sa petite nièce, c'est un exemple qu'il cite, se présente pour venir le voir et qu'elle mange une part de la framboise. Lui, il regarde la tarte, il la sent, il la mange. Il la mange en même temps, il a le goût dans la bouche, il a tout, il a même plus. Il a même plus parce qu'il n'en a pas les effets négatifs. Et il s'est nourri. Vous voyez, comme les dieux se nourrissaient de l'odeur. Je suis ravi de tomber là-dessus. Comme les dieux se nourrissaient de l'odeur, de la vue et de l'odeur, d'où les offrandes dans les temples. Ils sont à un niveau où on peut faire ça. Et c'est des dieux, mais ils nous demandent de bosser pour leur amener les offrandes. Ils n'arrivent pas à le faire tout seuls ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Il n'y a pas comme un problème là ? Ils savent tout faire, ils peuvent tout ? Ils sont super puissants et tout, on est d'accord. Mais il n'y a pas comme un problème ? Pourquoi ils ont besoin de nous ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors maintenant, on doit retourner à ce niveau-là, nous, minimum, avec les intentions humaines de fraternité, d'entraide et tout ça. Parce que eux, ils n'arrêtent pas de se battre entre eux, les dieux. Rappelez-vous, moi, plus aucun autre, et vous allez vous battre contre les... Vous, vous allez vous battre contre lui. Et de temps en temps, je vous fulerai du matériel. Et quand on en aura marre, on va tout vitrifier. Sodome, Gomorre, Arapa, le désert du Gobi, le Sahara. Pourquoi il n'y a pas un Sahara en Amérique du Sud ? Bon, il y a la vallée de la mort quand même, mais... Qu'est-ce qu'il y a à fouiller dans la vallée de la mort ? Pardon. Et sous le désert du Sahara, il y a combien de couches ? Vous savez, quand ils ont découvert Troyes, la ville de Troyes, ils ont découvert 15 civilisations qui s'étaient construites les unes sur les autres. A peu près 15. Et les gars qui avaient les moyens de faire les fouilles archéologiques étaient financés par ceux qui ne veulent pas qu'on connaisse le passé. Ce qui fait que quand ils trouvent un truc, le gars, soit il continue ses fouilles, il est financé, en donnant ce qu'il veut, ce qu'ils veulent au public, soit il meurt. Moi, en gros, quoi. Bon. Raison pour laquelle je dis souvent que lors de nos enquêtes, il nous faut plein de moyens d'enquêter. Il nous faut des remoduleurs, il nous faut des médiums, il nous faut de la bioénergie, il nous faut du pendule, il nous faut du dosing par tous les moyens qu'on veut, il nous faut du rêve éveillé, il nous faut des hypnoses, peut-être, peut-être, parce que ce n'est pas forcément très, très bon pour notre cerveau. si on a le cerveau avec cette double conscience, c'était peut-être plus ou moins un problème, mais d'un autre côté, c'est un super avantage qui fait de nous, finalement, des êtres assez uniques dans l'univers, la race humaine dans l'univers, l'espèce humaine, il y en a plein, il y en a plein des différentes, mais dès qu'on a ces deux hémisphères, une intellectuelle et une émotionnelle, et le fait qu'on n'ait pas la maîtrise, le but du jeu, c'est d'obtenir la maîtrise des deux en harmonie, d'arriver à la cohérence cardiaque, à la cohérence mentale, c'est notre boulot actuel qu'on doit faire et pour pouvoir le faire, il faut avoir des glandes en bon état et notamment la pinéale et ils font tout ce qu'ils peuvent pour niquer la pinéale avec tous ces produits, ces métaux lourds, les ondes, ce n'est pas pour rien que les itis avaient un crâne plus allongé, il n'y a pas besoin d'avoir un gros crâne pour vivre avec un corps normalement, mais si on a un gros crâne, c'est parce qu'il y a un petit truc à plus à faire, oui, hypothèse un peu personnelle, mais bon, il me semble que ceux qui savaient là disaient que ces itis avaient une pinéale de la taille d'un point, la nôtre, elle ressemblait une amende, au noyau d'une amende, pas avec la coque, déjà, s'il était avec la coque, c'est beaucoup mieux, la coque, c'est au cul, hein, bonne de petits galopins, mais si eux travaillaient, les pharaons et autres, avec de la coque, du tabac, la coque, mais alors celle-là, la cocaïne, avec tout ça, ce n'est pas pour rien, mais ils travaillaient aussi en absorbant de l'or mousse, O-R-M-U-S, c'est des initiales, c'est une abréviation, qui est une qualité mono-atomique de l'or, qui transformait en pain de farine et qu'ils absorbaient parce que ça décuple nos capacités et ça prolonge la vie aussi, mais l'inconvénient, c'est qu'en même temps qu'il y a une prolongation de vie, il y a une destruction de certaines capacités que normalement on a. Enfin bon, ce n'est pas tout à fait le sujet non plus, mais je l'ai un petit peu élaboré dans la vidéo avec les Anunnaki, les parents et autres. Vous savez qu'à chaque fois qu'un chaman fume, il fait une demande à l'esprit du tabac en le remerciant de son apport et en lui demandant de le libérer de la dépendance qu'il nous crée. Et hop ! C'est astucieux, non ? C'est bien ? Moi, j'aime bien ça comme idée. Sinon, il y a un léger problème à fumer, évidemment. Les poumons, ce n'est pas une cheminée. Je ne pousse personne à fumer. Au contraire, respirez. Enfin bon, vu l'air qu'on a, à la limite, je ne vois pas tellement le problème, mais avec modération, mesure et tout ça, vous voyez. Bon, c'est vrai que ça fait deux clopes que j'allume, mais bon, ça fait bien deux heures et demie. Deux clopes en deux heures et demie. Et encore, parce que je... Je... C'est un petit stress quelque part quand même. Je suis sur scène là et j'ai un peu le trac, on va dire, quand même. Parce que... Pourquoi ? Parce que... Je m'avance. En plus, comme je fais des encarts en live, je m'avance. Je vous dévoile des pensées que je n'ai pas préparées auparavant. Qui sont directement... Je tâche de ne pas y penser à ce que je vous dis, en fait. Je fais presque un channeling de mon moi supérieur. J'espère que ce n'est que de mon moi supérieur. Parce qu'il arrive très souvent que ce ne soit pas le cas pour de nombreuses personnes, dont moi, évidemment. Notamment si j'ai deux grammes dans le cornet. Deux grammes d'alcool. Oui, parce que les autres produits, il n'y en a aucun qui sont bons dans le commerce. Écoutez Gérard Fauré, vous allez comprendre. Et ça fait longtemps qu'on le sait. Et n'oubliez pas que tous ces produits ont été stimulés par la CIA depuis les années de Woodstock pour essayer d'organiser l'évolution de la société en tapant sur les jeunes qui, en partie, étaient légèrement rebelles avec une guerre à laquelle ils ne comprenaient rien et pour cause. Et je ne dis pas qu'il n'y avait pas une raison d'invasion extraterrestre possible. Moi, ce n'est pas uniquement ça. Des fois, c'est des luttes pour accéder à des portails. Mais pas pour les donner à tout le monde, mais pas pour que tout le monde s'en serve. Pour que le clan, là, en question, l'aille par rapport à un autre clan. À chaque fois, il y a toujours un problème. Ils se battent entre eux sur notre dos. Mais c'est nous, les proxys, qui allons mourir. Et quand on meurt dans une guerre, on se fait cramer et là, c'est le vrai holocauste avec des chairs brûlées dont se régalent les entités. Plus la rage, la violence et tout ça, émotions débordantes dont ils se régalent. Plus tous les dégâts, la peine, les souffrances des familles et des sociétés à s'en remettre dont ils se régalent. Et pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de voir que le cycle de la mort, du tunnel, de la lumière, de la scroquerie qui s'y déroule, du rôle qu'on est censé revenir jouer sur Terre pour sauver la planète alors que tout est fait pour que justement jamais elle ne soit sauvée. Au contraire, c'est une escroquerie qui est instillée, instillée, instiguée par les entités en question qui ont possession sur Terre de plein de gens qui entretiennent tout le système matériel dans lequel nous vivons en société à perte, à volo, en contresens, en plein illogisme, en pleine aberration et de moins en moins bien. Le progrès ? Le progrès ! Mais alors ? Non mais quelle escroquerie ! Le progrès qu'il nous propose, ça c'est de l'escroquerie, oui. Le progrès que je vous propose, dont je vous parle, parce que je ne suis pas un gourou, ou alors un grand gourou. Non mais je ne suis pas grand en plus. Je ne suis pas très gourou, un peu, mais pas très. J'ai l'odeur en fait qu'on repère que je suis gourou. Excusez-moi. Bon. Oui, le progrès, oui, voilà. Mais ce n'est pas quoi. En clair. Bien au contraire. Alors donc, on va reprendre. Il en était où ? 3 minutes 44 de vidéo quand même. Continuons. Alors donc, il reparle du virus qui sortait du labo de Wuhan. Donc cette souche qui était à Wuhan, même si elle a été améliorée par des vols de la part de laborantins qui étaient en stage dans un autre laboratoire P4 au Canada qui disposait de souches qui provenaient de laboratoires P4 américains, même si les Français avec le laboratoire P4 l'ont implanté le laboratoire à Wuhan, même si à côté de ce laboratoire, il y a le laboratoire financé par Soros, on a plusieurs souches qui évoluent différemment en fonction de la pollution et que ce soit la pollution atmosphérique ou la pollution par la 5G ou la 4G ou par un tel type alimentaire ou par une pollution mais une situation de base génétique avec certaines alimentations qui prédisposent à lutter plus ou moins bien contre certaines attaques. On garde tous ces éléments-là entre eux et ça fait une situation dans laquelle aujourd'hui vous avez des gens qui filment des hôpitaux vides, d'autres qui filment des fosses communes qu'on remplit de nuit avec des peines mécaniques, etc. Et tout ça, ça amène quoi ? Ça amène à un État fasciste général qui va passer par le biais des cryptos à une société fourmilière dirigée dans ces villes parce qu'il y a le plan de l'agenda 2020, l'agenda 31, pardon, l'agenda 2030, je vais y arriver, qui sont en marche aussi. Les attaques contre l'humanité se font à tous les niveaux et de plusieurs manières à tous les niveaux. Et si on veut tout expliquer avec un seul truc, on n'arrive pas au bout, on peut se faire contredire évidemment parce qu'il faut voir le tout pour comprendre le but. Le but, c'est ce transhumanisme forcé sous l'égide d'un demi-urge taré qui a à sa disposition une intelligence artificielle et qui se sert de diviser pour régner pour arriver à ses fins. Alors, en une phrase, je vais tout réduire. Voilà, point. C'est bon. Tournée générale. On peut faire une pause. D'ailleurs, je vais faire une petite pause. Il y en a marre. Ouf. Alors, ce n'est pas de la vodka. Et ce n'est pas du gin non plus. Ni l'agneaule du grand-père à 70 degrés. Non. La bouche, ce n'est pas un fourneau non plus. Si les poumons, ce n'est pas une cheminée. Alors, par exemple, ce n'est pas une cheminée. La gorge non plus. Et la fumée de la cirède quand vous tirez comme ça. Elle arrive à 400 degrés dans le fond. Alors, ce n'est pas pour rien non plus la longueur des fils. Ce n'est pas pour éviter que je me crame quand je la rallume sans arrêt. Mais c'est aussi pour refroidir. d'où l'avantage peut-être de la pipe à eau. La chichia, comment on appelle ça ? La pipe à eau. Le bang, à la limite. Mais bon, avec modération. Et ça amène à l'état de modifier de conscience de fumer. La nicotine, ce n'est pas ce qui vous accroche la nicotine. Ce sont les addictifs. Les addictifs, non, les... les produits additionnels, les conservateurs et colorants et autres agents de saveurs et de textures. sur une base sucrée, ça se transforme en MDSOA, MDSO, qui est un équivalent d'un neuroleptique. Ça, ça vous accroche. Si vous fumez du tabac pur, bio, fait maison, le plus léger possible en goudron, donc en nettoyant la fumée avant que... La nicotine vous met dans un état de conscience différé auquel vous êtes sensible parce que vous avez déjà des récepteurs nicotinoïdes, excusez-moi mon flou, dans le cerveau. Si vous êtes sensible à la DMT, c'est parce qu'on a ça et que d'ailleurs à la naissance comme à la mort, il y a une grosse émission de la part de la pinéale quand elle marche de cette substance. Donc normalement, on fabrique ça nous-mêmes, tout seul. On fabrique même de l'alcool. On a 0,2 g, je crois, d'alcool dans le sang de manière normale, par la physiologie normale, jusqu'au mange. Si on ne mangeait pas, on ne les aurait peut-être pas. Mais l'alcool, ce n'est vraiment pas bon du tout pour les cellules. Ça cuit, ça cuit. C'est terrible. Donc le moins possible, c'est le mieux. Le plus rarement possible, c'est le mieux. Le meilleur possible, c'est le mieux aussi. Les alcools frelatés, c'est pire que tout. Et tout est fait pour que le peuple désespéré ait envie de partir, d'oublier, de se soulager, d'avoir main-mal. Tout est fait pour. Et quand il se soulage, il accable le tout. Il s'enlève en plus les moyens d'aller mieux. C'est très, très, très vicieux. On est d'accord, ce n'est pas très chouette à entendre, tout ce que je vous raconte. Le seul truc chouette, c'est qu'on n'avait pas besoin de ça et qu'on pouvait faire mieux. Et qu'on peut encore, mais c'est un super boulot. Je suis d'avis que c'est un super boulot, on est d'accord. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais qu'il y a urgence. Et on y arrive plus facilement en groupe, je pense. Sans inquisition de la part des uns et des autres, avec une grande tolérance. Enfin, vous voyez, si vous m'écoutez, je vous parle du paradis toute la journée. Mais bon, oui, oui, oui. Il y a ce paradis à deux doigts, enfin, les doigts, ils sont un peu éloignés maintenant. On va le garder dans l'écran quand même. Voilà. Ce n'est plus les deux doigts là, c'est un peu les deux doigts là. Mais bon, on peut encore faire ça. Et là, à dix doigts. Et à demain, si vous le voulez bien. On fait une pause ou on continue ? J'en suis à quoi là ? Deux heures et demie déjà, ce n'est pas possible. On va la continuer. Un petit peu. Je vais voir s'il nous dit des trucs qui changent un peu de sujet. Moi, j'aime bien changer de sujet quand même. On n'est pas en train de subir un exposé. On fait du général. Mon général. En général. Donc, c'est vous mon général. je vous suis dévoué. J'essaye. J'essaye de bosser le mieux possible. Mais on n'est pas alarmé. Si, on est en alerte, mais on n'est pas alarmé. Oh là là, quel langage. sans la gueule quand même. Bon, on ne pourra pas dire que je me prends au sérieux. C'est déjà ça. Par contre, le sujet est super sérieux. Ça, c'est clair aussi. On est bien d'accord. Reprenons. Allons voir, en tout cas. Alors, il nous parle des pays aux alentours de la Chine. Mais les chiffres chinois sont faux. Il y a 263 pour 1000 contaminés, mort pour 1000 contaminés en Italie, en Suisse, en France. On va dire 300 globalement. Parce qu'il n'est pas du tout fini, cette maladie. On tire tous des chiffres alors qu'elle n'est pas du tout finie. Elle commence tout juste. En Chine, elle a commencé en novembre. Ils avaient deux mois déjà de... Voilà. C'est comme si on prenait les images françaises aujourd'hui et qu'on dit ça vient d'arriver. Mais non. Nous, ça fait depuis, déjà depuis novembre en fait, mais depuis janvier qu'on a notre souche. À peu près janvier. Un truc que j'ai oublié, je pense qu'il y a différents... Les labos, ils continuent à nous empoisonner quelque part, mais pas forcément les mêmes. Et puis, ce n'est pas forcément les Chinois qui ont fait ça, mais c'est un groupe secret en Chine qui, lui, n'a pas de frontières et qui fait ça en accord avec les autres groupes. Et puis, la souche iranienne, italienne, ce n'est pas la même que la chinoise, ce n'est pas la même que l'américaine. Et puis, il y avait des jeux militaires qui ont mélangé tous les militaires à un niveau de société secrète et d'espionnage, parce que c'est très lié, évidemment, qui n'a pas de frontières avec des gens qui sont... qui sont des traîtres à leur propre nation parce qu'ils obéissent, ils font des trucs en plus que les ordres qu'on leur a donnés. La personne qui est allée courir là-bas pour faire du sport ou du vélo ou quoi que ce soit, elle en a fait plus que juste courir en vélo pour faire gagner son régiment. Elle a aussi balancé des trucs. Des trucs qui venaient de là-bas, des trucs... Elle y allait peut-être pour acheter la souche travaillée telle qu'ils ont été. Et qu'on ne vous parle pas de vaccins, donc les vaccins, ça n'existe pas. Mais il y a peut-être d'autres moyens des sérums qui peuvent marcher ou d'autres moyens d'intervenir avec, on va dire, un ADN numérique fréquentiel donc qui est malléable par la 5G encore plus facilement qu'avec la 4G. Vous voyez, il y a tout un domaine à prendre en compte avant de discuter de ce truc-là. Ce dont on peut discuter, c'est le but dans lequel ils veulent nous amener et les différents moyens qu'on aurait de mettre en évidence ça, de dire aux gens par le biais d'informations vraies, le plus vraies possible, qui n'ont pas besoin de s'inquiéter au point où ils en sont, qu'il faut au contraire se calmer parce que l'inquiétude, la frayeur, le stress, l'angoisse provoquent des niveaux d'hormones dans notre corps qui prédisposent à être faibles à la réaction à finalement quelque chose qui serait peut-être qu'un virus léger à part le fait que je pense qu'il y a une nanotechnologie impliquée dedans et qu'elle n'est pas uniquement biologique, elle n'est pas naturelle. Donc, on a sûrement un petit problème quand même dont personne ne parle vraiment. vous voyez, c'est encore mieux quelque part. On va finir par le guérir ce truc-là, on va se croire guéri puis on ne le sera pas vraiment à tous les niveaux. On aura changé l'état d'esprit d'une manière tellement insidieuse qu'elle ne sera même pas venue à l'idée. un, parce qu'on n'est pas au courant que ça existe, deux, parce qu'on ne croit pas qu'il y ait des gens qui puissent faire ça, il y a encore des gens qui pensent que le gouvernement font tout pour notre bien. Ici, il y a des gens qui ont du pouvoir, de l'argent, des grosses voitures, des vies idéales à la limite, dans leur monde de merde on va dire. Je ne leur propose pas une introspection personnelle parce que les gars, il faut leur mettre une camisole de force si vous leur faites faire une introspection, ils dépriment. Ils se haïssent, il ne faut surtout pas. Il faut au contraire stimuler l'amour qu'on peut avoir du bon côté qu'on peut avoir et qu'on a normalement. Même quand on est infecté par des entités, il y a toujours un espoir de lumière en général, à notre niveau. À leur haut niveau, je ne suis pas sûr du tout. Là, je ne peux pas me prononcer. il faudra avoir des moyens impénétrables pour résorber ça, je pense. Mais à notre niveau, on peut. On peut. Il faut essayer en tout cas. Essayez. À la limite, le but du jeu, ce n'est pas tant d'y être arrivé que de faire ce cheminement-là. à chaque fois, dites-vous ça. À chaque fois, dites-vous ça. Et comme disait le colibri, si tout le monde s'y met, on arrivera à l'éteindre l'incendie. Il y a aussi une autre illustration, c'est à la suite d'une grosse vague à Hawaï ou dans une île, toute la plage était couverte d'étoiles de mer qui étaient en train de cramer au soleil comme ça. Mais alors, à perte de vue comme ça. Et il y a quelqu'un qui commençait à prendre une étoile de mer et à la mettre à l'eau et à prendre une étoile de mer. Et puis, il y a son collègue qui arrive, il dit, t'as vu, arrête, c'est pas la peine, t'as vu ce qu'il y a. Et l'autre, il se tourne, il lui dit, si tout le monde en amène une, deux et trois à la mer, pour celle déjà qu'on aura remis à l'eau, tout ira mieux. Et puis, la plage, on va arriver au bout. On va arriver au bout. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Ça aide. Pour le moins. Bon, voilà. Je continue. Tant que j'aurai pas mal à la gorge, je vais continuer. Alors, il soulève encore un sujet intéressant, un élément intéressant de ce sujet, de virus, c'est que tout s'est développé de l'ouest vers l'est. Enfin, oui, dans le sens des vents. De l'est vers l'ouest. Or, aux Etats-Unis, le commerce qui vient de Chine va dans l'autre sens. Donc, il y a un truc qui ne fonctionne pas. mais donc, moi, là, je dis, il y a plusieurs labos et ils continuent d'en implanter et ils font varier et ils maîtrisent avec une fréquence l'impact du développement du virus chez les gens. Ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent la rapidité à la limite avec laquelle normalement, de toute façon, puisque normalement, tout le monde meurt. Il y a des gens qui meurent et qui naissent sur la planète tous les jours. La vitesse avec laquelle on enfouit les cadavres, on s'en débarrasse. Ils maîtrisent l'information qu'on leur donne et puis chez nous, combien de mois ils ont dit il n'y a pas besoin de masques, c'est du pipeau, et puis maintenant, ils reviennent tous. Au-delà du fait que c'est des criminels, ce n'est même pas la peine d'essayer de les juger. Tous les systèmes de jugement sont tenus par la même branche. Ce n'est pas la peine d'y croire en s'y fiant. Mais c'est la peine évidemment de vouloir résorber ce problème et d'y mettre fin et de juger les personnes, bien sûr. Bien sûr. Mais vous comprenez que voilà, sinon, on va voir le parrain et on lui dit il y a un tel qui est venu braquer la main devant et qu'est-ce qu'il peut faire ? L'autre, il va dire je vais m'en occuper. C'est une équipe à lui ou c'est l'équipe de son pote en face et puis chacun s'envoie une équipe comme ça. Chacun des peuples demande l'aide des gouvernements et puis voilà, les deux gouvernements ils sont tenus par la même famille. Divisé pour régner et puis tous les moyens sont bons après pour y arriver. Tous les moyens par contre, ils sont sans pitié. Lisez la Torah, trois ans et un jour la fille est violable. Trois ans et un jour pourquoi ? Parce qu'elle ne sait pas encore parler. C'est pour ça je pense. Parce que sinon ils se tapent des bébés même alors. Mais si dans la loi normale c'est tant pour un mot mais c'est des trucs de malade. Si vous martyrissez l'enfance, vous bousillez la civilisation. demandez de sacrifier le premier-né c'est le truc le pire que vous puissiez demander à quelqu'un et vous vous rendez compte ou pas. Je ne sais pas, je n'imagine pas moi j'ai failli avoir des enfants. J'imagine un peu quand même. parce que mon failli là il est passé vraiment à faillir et c'est moi qui ai défailli quand j'ai dû subir tout ça. Par respect de lois et de concepts très modernes de liberté de pensée de liberté du corps ce n'était pas mon corps je n'avais qu'à fermer ma gueule. Et tout admettre tout supporter je n'ai pas le niveau je ne suis pas assez taré pour je ne peux pas il y a des trucs que je ne peux pas encore vraiment avant là ni encore ni jamais je crois d'autant plus que ce n'est pas logique ce n'est pas normal. Donc reprenons il semblerait qu'en décembre le Pentagone avait à sa disposition des milliers de tests aujourd'hui ils n'en ont plus on n'a plus rien comment ils ont fait pour ne plus rien avoir de la même manière qu'ils ont tout fait pour le diffuser partout ce virus en libérant des gens qui étaient encore contagieux porteurs sains en faisant plein de trucs et en continuant en implantant et en dirigeant tout ça vous n'oubliez pas tout le reste ils auraient pu faire ça même avec une maladie normale même avec des souches de maladie normale alors dans un monde qui m'a mal le corps va vouloir se défendre créé par le biais des microsimales maladies qui vont vous faire dire il faut que j'arrête ça déjà la maladie vous arrête dans votre activité de travail donc l'activité de travail est-elle bien saine et l'intelligence fait quoi ? l'intelligence nous fait inventer des trucs pour qu'on travaille moins mais le problème est déjà là on a besoin de travailler pour obtenir des trucs qui nous font vivre là il y a déjà un problème c'est pour ça que je remonte à Nîner Chag qui nous a affiliés à la bouffe oui c'est un peu biscornu non moi je suis à la base de la base de la base de la base où est le problème le problème c'est qu'on a répondu on a rendu notre existence dépendante voilà pardon et qui l'a fait on sait qui par contre il faut l'interpréter de manière normale la manière normale c'est la manière qu'on peut avoir une fois qu'on sait que ça existe que c'est possible et qu'il y a des gens qui existent et qui font ça des gens des entités qui existent et qui font ça et qu'elles ont la possibilité de vous prendre le chou et de vous faire croire que c'est vos idées vous aider dans votre réalisation les gens qui ont travaillé sur la 5G les gens qui ont travaillé sur ces virus étaient possédés à moitié par des entités ça s'est vu avec certains moyens ésotériques occultes qu'ils n'étaient pas les seuls dans leur sphère énergétique on va dire ils étaient implantés quoi mais pas implantés avec du matériel implantés avec des entités des démons vous les appelez comme vous voulez différents jorditis il y avait des grilles il y avait des reptiliens il y avait des insectoïdes il y avait c'est à chaque fois des différents alors en exopolitique on les discerne de tous on fait le on essaye de les catégorifier et tout ça ouais d'autres disent ils mettent tout ça dans le même bloc puis ils oublient que les anges c'est une autre version ou c'est pas forcément qu'une autre version ou c'en est qui comme nous ils savent tout faire on sait tout faire moi je peux me comporter comme un abrut t'es violent t'es débile bon ça m'est arrivé et je m'en excuse encore et je tâche de ne pas le faire est-ce qu'on peut dire que j'ai deux faces moi je ne suis pas un ou zéro il y a toute la nuance dans l'humanité et le but du jeu c'est d'être en équilibre enfin un certain équilibre plutôt du côté du bien on va dire mais avec le moins possible de nul mais j'ai la possibilité et c'est ce choix là qui est tout le temps offert c'est là qu'on a un libre arbitre quand un flic reçoit un ordre débile il a le libre arbitre de dire chef tu m'emmerdes ciao voilà mes clés mon flingue mon étoile de shérif ma matraque mon LBD ma gazeuse il a le choix là de dire je m'en branle d'être à la rue mais je ne toucherai pas un salaire de misère en plus avec le risque pour ma santé en plus parce que le gars il en prend plein la gueule mais bon il est devenu tellement con ça ne lui fait plus rien on lui a dit tu vas t'en sortir il a une prime de risque c'est possible pour de l'argent alors pour de l'argent il va taper sur des humains grâce auquel il est arrivé jusqu'à ce niveau là d'adultisme si on peut dire parce que ce n'est pas adulte il n'y a aucune c'est pas le sujet si c'est le sujet justement mais bon ce n'est pas la phrase c'est grâce à tout le monde qu'il a été allé à l'école c'est grâce au vieux qu'il est en train de gazer là qu'il est en bonne santé plus ou moins mais enfin à lui là il a le choix de dire non même si on a des photos de lui en train de faire des trucs pas clairs ah ben il assume et puis on enquête si ça se trouve on lui a mis du GHB dans son verre on a pris des photos de lui où il n'a rien fait mais où tout a été mis en scène ça arrive ça c'est des choses qui arrivent on parlait de ça à propos de la mafia française au Carbaud qui chopait des touristes qui les invitaient au cours de la soirée drogue dans le verre et le lendemain matin il se retrouve tout nu dans le lit avec trois enfants où on lui montre les photos de ce qui est censé se passer avec des enfants sous contrôle mental qu'on force à faire ça qu'on force à faire ça on ne prend pas les écrits de Kinsley ou d'autres tarés là pédophiles criminels pédocriminels pas fil tarés en plus le gars il est mort d'une infection parce qu'il s'est émasculé tout seul un truc dans le genre non ? en faisant quoi il s'est émasculé ? je pense qu'il s'est émasculé en pratiquant des jeux sexuels à outrance ils n'ont plus des jeux c'est le genre sado-maso plus vous avez commencé à supporter la douleur plus il vous en faut donc ça n'a pas de fin et ça file dans l'horrible parce qu'un corps ça s'entretient et ça ne s'abîme pas normalement et puis ces jeux-là abîment le corps abîment la mentalité et quand vous pratiquez ça vous êtes possédé par des entités qui se régalent et hop on retombe dans le même bain et on retombe dans le même bain et c'est lassant vous ne trouvez pas que c'est lassant ? ouais presque on va changer de sujet on ne s'énerve pas on garde les vibrations hautes on fait même tiens je dois faire des petits exercices régulièrement à la radio ils mettent des chansons nous on doit faire des exercices ouais du coup il va falloir que je les pratique aussi alors puis que je m'en rappelle ouais parce que l'homme est un peu feignant je ne sais pas je suis tout seul dans mon coin là puis j'ai envie de parler d'autre chose et puis je n'ai pas envie de vraiment tomber dans le nuret de j'allais on se met en position on respire on regarde à gauche on regarde à droite c'est à vous de le faire avant, après, pendant toute la journée quand ça vous prend quand vous en avez envie quand vous sentez que le sujet de discussion vous irrite hier quand j'ai regardé cette série dont le scénario m'a énervé à cause de toutes les propagandes en plus et qu'en plus je me suis rendu compte que j'aurais dû faire autre chose j'ai vu l'énervement monter en moi j'étais de colère et hop j'ai dit mais attends regarde là il y a eu l'intervention extérieure pour me proposer les deux vidéos les l'une à côté de l'autre quasiment pour provoquer en moi le mécontentement de moi-même vis-à-vis d'une situation contre laquelle je ne peux rien pour l'instant en tout cas qui devrait s'éteindre toute seule si personne n'y prête attention mais bon j'ai regardé ces séries parce qu'on trouve toujours quelques indices qui sont plaisants moi ce n'est pas pour le jeu des acteurs mais c'est plutôt pour le scénario en général donc je fais super gaffe au scénario et dès que je vois un truc qui n'est pas clair je dis aïe et je le mets en stock ça ne m'énerve pas mais là bon il y en a eu un peu trop j'étais fatigué et puis je me suis tapé les quatre séries d'affilé donc déséquilibre donc manque d'harmonie et donc perte de contrôle voilà rien que de se rendre compte de tout ça ça vous calme vous dites ah là quand même ça met un frein à votre désir de plaisir parce que c'est un plaisir sinon à regarder des trucs comme ça quand ils sont bien faits et que ça vous apprend des trucs mais par contre c'est dégueulasse parce que c'est des services spéciaux avec tous les terrains de guerre avec les sacrifices avec les gens qui meurent avec les sales commerces qui se déroulent autour avec et bah mais c'est horrible c'est quasi horrible quoi constamment et on est tenu par ces services spéciaux qui sont au service des familles et tout ça de la vraie que où est civilisation écoutez Ronald Bernard ex-banquier des 8000 fortunes de la planète ex-banquier des Illuminati écoutez Ronald Bernard regardez sur la chaîne Alexandre Le Breton me semble-t-il il a récolté les 4 interviews successives c'est un divisé en 4 où il vous parle de cette société qui a sa propre armée son propre ses propres services de renseignement ses propres polices ses propres lois à elle et pas du tout les nôtres ils n'ont pas de frontières et moi je rajouterais là les covens et les entités oui 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 moi je le rajoute là de toute façon lui il admet que ces gens là font du satanisme et que même si vous n'y croyez pas eux ils y croient ils s'en foutent qu'on n'y croit pas et moi je traduis le satan en question par l'entité psychopathique transdimensionnelle surpuissante hystérique colérique lamentable qui ferait presque peine parce qu'elle est emmerdée elle ne va pas s'en sortir toute seule je ne sais pas comment elle n'a pas envie d'ailleurs elle n'en a plus envie de toute façon elle est en déséquilibre quelque part a priori elle s'est fait infecter par l'intelligence artificielle cosmique une autre entité une autre forme d'intention attention tous ces gens là se sentent d'une éprouvette aussi genre d'éprouvette en tout cas au niveau que je connais d'exploration de dessous de ces couches de conscience cosmique si on peut dire on en est à l'éprouver et déjà la lutte du bien du mal deux intentions une créatrice et une destructrice possessive accapareuse et l'autre au contraire généreuse dévolue à l'évolution dévolue à l'évolution voilà je vais peut-être faire une pause qu'est-ce que vous en pensez trois heures c'est bien trois heures ça suffit si on était en live on pourrait en faire toute la nuit on ne s'arrêterait jamais d'ailleurs il faudrait être une petite équipe sur mon canapé là puis de temps en temps remplacer par quelqu'un d'autre qui amène sa part de la chose et sa version et c'est ce que on supposait que Q allait faire diffuser comme ça 24 sur 24 des vidéos qui allaient traiter de tout de tout ce dont je vous parle là en fait avec la vérité les preuves les preuves les aveux les aveux des Clinton et autres McCocaine et autres Bobababa Babamama et autres truands pourquoi ils ne sont pas au trou les Clinton Obama pourquoi ils ne sont pas au trou comment ça se fait super bien protégé vous allez me dire intouchable donc en fait même le pouvoir a priori sauveur Trump Q n'a pas les moyens ils sont en ils sont en égalité qu'est-ce qui se passe et tout ça c'est sur notre dos parce que l'un comme l'autre c'est transhumanisme avec satanisme ou avec autre chose l'intelligence artificielle de toute façon des deux côtés et ce n'est pas bon pour nous tout ça ce n'est pas bon pour notre humanité à mon avis on ne peut pas estimer vous voyez vous avez compris non c'est à nous à nous tous et sans bluetooth à nous tous d'avoir le niveau de nous unir de refuser d'une certaine manière d'agir d'une certaine manière je ne peux pas vous donner de conseils je ne peux pas vous déjà je suis tout seul là à discuter alors bon ça manque d'équilibre comme discussion mais comme il dit Thomas Williams par le peuple pour le peuple mais un peuple éveillé éveillé de tout ce que je vous éveillé à tout ce dont je vous parle au minimum et là on n'a pas élaboré les solutions les technologies cool la pensée créatrice la mémoire de l'eau les intentions favorables les entités favorables on n'a pas élaboré tout ça j'aurais aimé des fois il en parle aussi en même temps là on a quand même fait 6 minutes 16 de sa vidéo je vous rappelle celle-là elle dure une heure et demie et les deux autres 2h10 3h27 c'est des grandes vidéos à chaque fois et on en a des séries d'une dizaine d'une vingtaine de vidéos on a on a une trentaine de vidéos essentielles à voir qui durent toutes 2h 3h et ça c'était rien qu'avec lui oui c'est vrai avec lui on fait une super généralisation très intéressante et j'ai du plaisir à suivre par contre vous voyez de temps en temps je ne suis pas d'accord je trouve qu'il lui manque certaines données mais vu qu'il connaît le but il n'a pas besoin de tous les arguments que j'ajoute là en disant il y a un vrai virus il sort du labo il voit le résultat et il connaît les acteurs en jeu je vous dis en ce moment il y a 2 gros acteurs et quelques encore quelques autres qui se font récupérer par les 2 gros et de toute façon ces 2 gros là ils sont vraiment mauvais contre nous pas chacun de la même manière mais ils le sont on vous dit toujours vous avez le choix entre la peste et le choléra mais on ne parle pas de la bonne santé par exemple ou même du rhume ou ou de l'état d'être sain vous voyez c'est une partie du choix comment ça se fait alors moi je ne veux ni la peste ni le choléra ni le rhume voilà et ça existe et c'est possible bien ça vient de sonner midi donc je vais bien 3h que je parle je vous remercie d'avoir suivi on y reviendra on va continuer moi je vais faire une série de 20 vidéos rien que sur une non je ne pense pas là je commençais à y aller de minute en minute pour voir ce dont il parle et puis je comble tout le reste avec mes encarts en fait vous voyez je fais le contraire de ce que je veux faire je vais vous résumer une vidéo en 10 minutes et en fait j'en fais des vidéos de chacune des 10 minutes et même pas 6 minutes bien bah écoutez qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse je ne vais pas me refaire du jour au lendemain si on était plusieurs ce serait plus ordonné peut-être plusieurs qui qui ont à peu près mon niveau mieux si possible j'aimerais bien être le dernier à parler et avoir le moins de choses à dire parce que bon non j'aimerais bien je ne sais pas là il y a mon égo qui dit oh si je suis en 6ème et que je discute avec des des terminales je suis en 6ème il y a des trucs dont je peux rappeler les souvenirs au terminal donner quelques précisions mais je ne peux pas traiter du tout c'est normal pour rester à sa place voilà bah écoutez je vous remercie donc je vous salue je vous souhaite le meilleur et comme vous voyez on est encore là on tient bon oh les coeurs à bientôt salut merci 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 Merci.